Bonjour à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh ! Dans votre rendez-vous Yu-Gi-Oh sur le stream, il faudrait peut-être que je travaille cette introduction. Mais bref, aujourd'hui je suis avec Xari qui s'est chargé pour l'occasion, tout beau avec son nouveau pull. J'étais comme ça depuis deux heures, je le savais pas, voilà, excusez-moi, je vais bientôt sortir du cadre ! Bref, Yu-Gi qui va nous rejoindre dans un instant pour faire des duels, des duels sans merci, et aujourd'hui comme chaque semaine, une nouveauté, la nouveauté elle est là, un nouveau deck, et j'irai même un petit peu plus loin que de dire que c'est qu'un simple nouveau deck, parce que c'est le premier deck synchro dans Club Yu-Gi-Oh ! Et regardez, la réponse est dans ce tweet, mais la réponse elle est ici, c'est un deck, c'est un deck, c'est un deck, c'est un deck, et lâchez un petit RT si jamais vous voulez soutenir l'émission, vous êtes toujours nombreux à nous regarder en live, nombreux sur YouTube, et on vous en remercie, ça fait plaisir de voir votre soutien sur l'émission Yu-Gi-Oh ! Tout simplement, hop là, c'est tweeté, on va pouvoir y aller, écoute Exary, je vais pas te mentir, j'ai pas encore testé ce deck, donc aujourd'hui c'est la première, aujourd'hui c'est la première des synchros, enfin d'un vrai deck synchro dans Club Yu-Oh ! C'est la première pour moi aussi ! Hop là, je vais mettre ça là, je vais bien mélanger parce que j'ai tout trié, et on verra, voilà, j'ai fait un petit peu le deck, en regardant un petit peu ce que vous m'avez proposé, tout simplement, dans les decklist, et puis j'ai essayé d'adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Sabrix, c'est un petit peu comme les Harpy, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes qui sont, enfin, ils sont peut-être pas tous de la même génération, tu vois, il y a des cartes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres, donc voilà, j'ai essayé de faire un mix tout court. Par contre, il va falloir que je rachète des sleeves, parce que ces sleeves-là, Kayback Corp, là, à l'écran, alors chez vous c'est bien, mais à l'écran, des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, et ça réserve ses abonnements, tout ça pour passer dans le club Yu-Gi-Oh, merci à toi, mon cher ami. Tu peux enlever la cam en tant que Gigi est pas là. Oui, ça réserve ses abonnements. Bah je sais pas, il y a un mec qui a lâché son abonnement. Voilà, alors il y a SabreX et SabreXX. Aïe aïe aïe, bah moi j'ai fait un petit peu des deux, on verra si c'est trop fort, je nerterai, si c'est pas assez fort, je uprai. Vous connaissez la machine. On a plus de son en plateau, on est tristes. Bon allez go ! Nous sommes fort déçus, Kili. Je te le dis, ouh ! Non ! Non ! J'ai pris le premier deck. Il a chopé le deck Harpy ! Le deck Harpy, d'ailleurs à ma grande surprise. J'avais joué ma vie. Je pensais que, euh, avec euh, du fait, comment dire, que j'ai créé un deck Harpy compétitif, que j'allais devoir supprimer le deck Harpy de club Yu-Gi-Oh parce que j'ai pas autant de cartes. En fait, si. En fait, euh, voilà, en fait... Une boss. Bah c'est surtout que, il y a très peu de cartes du deck Harpy compétitif que j'ai qui sont dans le deck rétro. Genre le terrain même pas ? Ouais, si, il y a le terrain, il y a les dames Harpy une. Si, il y a cyber Harpy que j'ai dû enlever. Euh, voilà. Mais sinon j'avais deux dragons de Harpy, donc j'ai pu en mettre un dans mon deck et un dans le deck 6. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ouh, le deck Harpy contre le deck Sabre-X. Je commence. Ça risque d'être chaud, hein. Tu commences ? Evidemment. Aïe, 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 aïe. Alors, faut savoir que le deck... Je connais pas du tout le deck Harpy. Une, deux, trois, quatre, cinq. Le deck Harpy de Xahri, là, est assez fort. Donc, il est pas impossible que je me fasse latter. Alors... Je te laisse réfléchir, ils arrivent, parce que moi, je lis... Bah, on lit tous les deux le deck. Je t'ai jamais vu jouer avec le deck Harpy. Je t'ai jamais joué. Tu l'as jamais joué. Oh la la, que ça arrive. Oh, c'est un petit peu... Vous avez un petit peu deux nouveaux decks aujourd'hui. Ça, c'est fantastique. Hop là. Et Gigi qui arrive, t'es la prince. T'inquiète, bro. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Parce que Gigi qui prépare l'octogone, hein. Les missions juste après. Ouais, mets un micro, Gigi. Est-ce qu'on peut enlever le verre d'eau, s'il vous plaît ? Hop là. Ça va, moi, ouais. Non, non. Je vais mettre moins là. Eh, salut à tous. Euh... C'est chiant, mais euh... Pourquoi vous avez 2000 HP tous les deux ? Parce que c'était le speed duel... Bah non, c'est bizarre. Non, non. Tu peux remettre à 8000, s'il te plaît, Killie ? Non, les gars, on les met à 2000. C'est-à-dire que le premier mec qui se prend... Il est mort. Il attaque avec un premier monstre. Je vais dire à toi, malheureusement, j'ai pas la main de Dieu. Excusez-moi, je viens d'arriver. Est-ce que tu as annoncé un nouveau deck quoi que ce soit ou pas ? Ouais, un deck synchro. Le premier deck synchro qui arrive dans l'émission. Super. Est-ce que full deck synchro ou euh... Non, 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 un seul pour l'instant. Un seul ? Mais je vais en ramener petite tête. Tu veux voir si c'est viable face à des decks rétro, c'est ça ? Non, c'est juste une nouveauté par semaine. Tu t'y tiens. Et puis voilà, on verra ce que ça donne effectivement contre des decks. Xari a chopé le Dakarpi qui a un très bon deck... On va dire de la méta de Club Yu-Gi-Oh. Bah, tu connais. Ouais, je connais. D'ailleurs, je le dis maintenant pendant qu'ils sont en match, mais je serai là tous les mardis maintenant. Donc je ferai Club Yu-Gi-Oh tous les mardis. Ça fait trop bien ça ! Et je suis trop content. Ça, c'est trop cool. Et en contrepartie, je ne streamerai plus le vendredi, juste. Voilà, c'était chez moi. On s'en battait les couilles. On ne va pas se mentir. Mais voilà, je veux juste être avec les coupings le mardi. Ok, super ! Comment ça se passe, Gary, qui a juste posé une carte ? Va se cacher tout de suite. Zoulou qui réfléchit actuellement. Voilà, il se pose la question. Que va-t-il faire ? Est-ce que tu as parlé un peu de ton t-shirt ou pas, Zoulou ? Non. Alors déjà, je n'ai pas pioché. Pardon, excuse-moi. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le t-shirt de Zoulou, c'est le t-shirt, il n'y a que 5 dans le monde et il est distribué uniquement aux 5 meilleurs joueurs, je crois. C'est exactement ça, on a fait un tournoi. Donc tu l'as volé. Non, pas du tout. C'était à vendre aux championnes du monde de Yu-Gi-Oh! Il était top 4. Hop là ! Je commence, je joue ! Le Wolf Sabre X ! On va aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Wolf Sabre X, avec un petit zoom depuis la régie qui va arriver. Voilà. Ce n'est pas droit. On est sur une caméra qui n'est pas droite. Alors, Wolf Sabre X. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez sacrifier cette carte pour la renvoyer... Euh... Attends, j'ai buggé. Vous pouvez sacrifier cette carte pour renvoyer la carte détruite en haut du deck de son propriétaire. C'est pas mal. Donc voilà, j'invoque ça. Ensuite, je joue... Je joue, je joue, je joue, je joue... Kili ! Hop là, il va pas refuivre. J'attaque ! Bien joué, mec ! Ouh ! En fait, tu l'es fait ? Comment ? Fais-tu l'es fait ? C'est une bonne question. Non, je ne vais pas faire l'effet. Je vais laisser ton bébé dragon... Familier de Harpy. Familier de Harpy au cimetière. Tu ne connais pas tes cartes ou quoi ? Je vais laisser ça. Et je vais dire fin de tour. À moi ! Et là, le match, c'est déjà une tempête, mesdames et messieurs. Xavier qui vient de piocher comme un dieu. Très bonne carte, hein. Le bébé dragon, familier de Harpy, qui gagne des effets pour chaque monstre Harpy sur le terrain. Je joue le terrain de chasse de Harpaille. Et je joue le fait en disant qu'il avait une mauvaise main. Je viens de piocher ça, mais sinon, j'avais pas d'Harpy. Heureusement que tu n'as pas fait l'effet. On est d'accord que ça marche avec ça ? Exactement. Toutes les cartes Harpy que j'arrive à vous jouer sont trottées contre Dame Harpy. Le terrain donne 200 points d'attaque aux monstres bêtes ailés sur le terrain. Et dès qu'il y a une Dame Harpy qui est invoquée, il doit détruire une carte magie ou piège sur le terrain. C'est archi-fort ! Je joue. Est-ce que je ne jouerai pas le jeu ? C'est genre tu poses un monstre et tu détruis une carte. Mais attention ! Si moi, je n'ai aucune carte magie ou piège, il doit détruire une piège. C'est imaginant que tu n'as rien sur le terrain, il pose un monstre, il est obligé de détruire son propre monstre. Non, il détruit une carte magie ou piège, pas une carte. Ah, magie ou piège, pardon. Excuse-moi. J'ai compris. Ce serait un peu fort. D'accord ? Tu pètes ça, j'imagine ? Bah oui. Ok, je regarde. Je ne vais pas péter mon... Ok, je chaîne. Waboku. Waboku. Tous les dommages infligés par les monstres de l'adversaire à tous les monstres sur votre terrain sont infligés. Waboku, c'est bien. J'ai du mal à... Aujourd'hui, tu as du mal à... Zoulou, il a du mal à parler aujourd'hui, les amis. Ok, je vais dire à toi du coup. Enfin, je peux... Tu peux la détruire, mais en gros, ça ne fait rien. Très bien, ça rentre dans ma stratégie. Je pioche. Ouh, lolo. Waboku, exactement. D'accord. Il y a beaucoup... Tint, 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 tint. L'humour est cool, quoi. J'ai pas de trou noir, les amis. De quoi il parle ? Yugi Pro, c'est quoi ? Nugi Pro, c'est... C'est un logiciel, ouais. Ouais, c'est un logiciel. C'est celui que j'utilisais la dernière fois, Xary ? Quand tu faisais des tests, ça avait Bet Crystalline. C'était pas ça ? Non, c'était un autre logiciel, ça. Non, c'était... T'es sur PC, tu te souviens, tu rentrais les decks que tu voulais, tu jouais contre l'IAC. Ah non, c'était pas ça. Ah, c'était ça, du coup ? C'est pas mal, en vrai, ça. Xary se faisait OTK par les bots, parce qu'il leur mettait... Lui, il jouait Bet Crystalline et il mettait les derniers decks à la mode, là, qui te détruisait trop fort, quoi. J'ai réussi à gagner une fois. Ok, je vais jouer... Palomuro Sabre X. On va aller regarder ce que fait Palomuro. Palomuro... Alors, je crois que t'es pas encore droite, Kili. Non, c'est pas le tapis. Non, non, le tapis est droit. T'es pas droite avec la... Ah, ça va. Je chipote, je chipote, je chipote. Ouais, je chipote. J'essaie d'embêter notre viseuse, hein. Palomuro Sabre X. Alors, lorsqu'un monstre sabre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez payer 500. Ouais. Et invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Ok. Ok. Donc, il y a un effet depuis le cimetière, c'est un monstentoniseur. Donc, il faut le... Tu payes 500 ? Ouais, mais ça va. Allez, est-ce que tu vas pouvoir invoquer 5 gros ? Hum... A savoir que t'as 2100 d'attaque, toi. Oui. Est-ce que t'es buffé ? Je suis buffé. Je regarde. La réflexion des deux joueurs, messieurs, dames. Ils se cherchent actuellement. Ils se posent peut-être les bonnes questions. Je ne sais pas. C'est chaud, c'est chaud. Un zoulou. Un zoulou qui a cylindres magiques dans sa main en plus. Un, deux, trois, quatre, cinq. T'en as des synchros. Ouais. Vous voyez cette mallette, les amis ? Non, vous ne la voyez pas. Mais là, il y en a pour... Allez, peut-être 20 000 euros de cartes. Donc, si vous la voulez, vous êtes vraiment c'est au caliba. Ok. Je vais donc invoquer spécialement Tueur de Trolls, Sabre XX. Et en quel honneur tu l'invoques spécialement ? Eh bien, on va aller regarder son effet tout simplement. Tueur de Trolls, Sabre XX, c'est assez fort. Ça fait partir des cartes un petit peu fortes du deck. Cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni être posée. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement. Sauf si vous contrôlez deux monstres Sabre X face recto ou plus. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Sabre X de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière. J'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. C'est un monstre à 6 étoiles. Bien vu, mec. C'est un monstre à 6 étoiles. Du coup, je vais prendre Palomuro, Sabre X et Tueur de Trolls, Sabre XX. Et tu les syntonises. Et faire une invocation. Il va synchro invoquer. Ouais, je vais synchro. Je vais synchro. Hop là, le fameux. Comment il s'appelle le grand, le puissant ? URBELUM ! URBELUM ! URBELUM ! Sabre X ! Attendez qu'un l'a pas. Voilà, parfait. Il fait quoi, lui ? Si votre adversaire possède 4 cartes ou plus dans sa main et que cette carte lui inflige des dommages de combat, placez une carte au hasard de sa main au-dessus de son deck. Heureusement, je n'ai que 3 cartes. Oh, bien vu que Zarixzac avait déjà prémédité le coup. Non. Alors, j'explique quand même pour ceux qui ne connaissent pas les invocations synchro, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Mais on a déjà fait une émission en-dessus, Zoum. Ouais, mais on ne sait jamais. Tu peux réexpliquer, tu es un peu le skyline de mensonges et trahisons. J'ai un monstre à 7 étoiles. Il faut donc un total de 7 étoiles pour l'invoquer. Je suis obligé d'avoir un monstre sintoniseur. J'en ai un ici, à une étoile. Un monstre non sintoniseur qui a 6 étoiles. Les deux, ça fait 7. Il faut au moins un monstre sintoniseur. Il faut strictement 7 étoiles. Il faut avoir un monstre sintoniseur plus un monstre non sintoniseur. C'est exactement le cas. Et donc, j'ai invoqué Urberloum. Qui n'est pas ouf, on ne va pas se montrer. Ouais, il n'est pas ouf, mais il a 2200 d'attaque. T'as harpy à 2100 d'attaque. Je vais attaquer avec Urberloum. Bah gg. Tu perds 100. Et Wolf, Sabreux, attaque directement les points de vie de Xahri. Bah ok. Il a combien ? Je perds 1700 en tout. 1700 dans la gueule de Xahri. Enfin, 1600. A moins ou pas ? Fanto. 1600 et 100 ouais. Alors la régie qui demande les confirmations en fait. C'est bien vu. Ça fait 15 ans que c'est sorti de Synchro. Yes, mais on réexplique parce que nous on joue uniquement rétro la plupart du temps. Enfin, je vais quasiment tout temps. Tant pis, je vais faire ça. Ok, appelle 2 et 30. Du coup, je vais détruire ça. Ok. Ah, tu détruis ta propre carte. Ah bah il est obligé. C'est pas un propre propre. Bah oui. Tu fais ça, c'est ça, c'est bon. Oh, égotiste élégant. Et donc là, je peux sélectionner quoi ? Une Dame Harpie ? Ou une Sœur de Harpie de ton deck. Et l'invoquer. Alors Dame Harpie, c'est quoi ? Alors, c'est Dame Harpie 1 que tu peux invoquer ou Sœur de Harpie. Dame Harpie 1, c'est quoi ? C'est celle qui buff tout le monde ? Ouais. Elle a 1300 attaques et elle buff tout le monde de 300. Elle, je pense. Alors là, tu t'invoques la Sœur de Harpie qui a 1950. Pour ceux qui... On a joué une fois en synchro, c'était avec Jacques-Yves. Ouais. Et du coup, voilà, pour retrouver la VOD, vous tapez synchro le stream replay, je pense que vous trouverez directement. Exactement. Club Yu-Gi-Oh. Elle a signalé dans le titre et voilà, c'était bien cool en vrai. Tiens, ça marche en effet quand elle est décrite. C'est que toi, tu détruis un monstre. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat. Zaryk a très bien joué son play là, directement. Je vais jouer Garuda à l'Esprit du Vent. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? En bannissant Baby Dragon. Alors tu dois bannir un monstre ventre pour l'invoquer, c'est ça ? Et je peux à la end phase de ton tour changer un de tes monstres en position de défense. Ah en défense ? À la fin de ton tour. À la fin de mon tour. Pas là quoi. À la fin de mon tour. Ah oui, t'as le temps quoi. C'est-à-dire que tu peux la détruire avant quoi. Ensuite, je vais poser... Ouais, je vais poser... T'as acquis stat. On joue pas de banlist. Non. Pas de banlist. Tout est autorisé. En fait, voilà, on joue des decks rétro et c'est moi qui crée tous les decks. Et donc j'essaie de les équilibrer pour pas avoir de deck trop fort et des combos trop fortes surtout. Et en fait, c'est pour ça. Mais qu'il y ait pas des decks qui soient totalement... Oui voilà. Bon, y'avait quand même des decks de Joey ou ce genre de trucs. Mais c'était plus pour le roleplay, pour s'amuser quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est surtout que... Je vais activer... Etincelle d'Extase ! Oh ! Et qu'est-ce que c'est, mec ? Et du coup... Mais quel vatard ! Toutes mes sœurs de Harpie... Elles ont 2700 d'attaque. Quoi ? Et je peux pas activer de carte piège de ton fille ? Ouais, mais t'as pas de carte piège. Donc du coup, elles ont 2700. Et ça, ça change rien, ça va. C'est vrai. Et bah du coup, je peux attaquer ton... Ton Umbrilum Mikuille avec Sœur de Harpie. Oh là là là, il le détruit ! Et Zulu qui perd 500 points de vie ! 500, ensuite je vais attaquer ici. Alors là, là combien c'est là ? T'attaques ? Où ? Là, 1900 contre 1600, donc 300. Tu paies... Zulu qui perd 300 points de vie supplémentaires ! Et j'attaque avec... Attends. Garuda de l'esprit. Attends. Lorsqu'un monstre sabre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez payer 500 points de vie... Ouais bah c'est pas rentable. C'est pas rentable. Attends, pour invoquer spécialement cette carte de piste... Ah bah si ! Je paye 500 points de vie, je fais ça. Ah oui. Et du coup tu me l'attaques et elle est détruite. Donc en tout tu as perdu... C'était combien qu'il avait ? 2004 ? 2003 ? 2002 ? 2002. Donc 500 t'as perdu plus... 500 d'invocation, 1000, plus 300 c'est ça ? 1300 en tout. Il perd 1300 en tout Zulu. Et bah bravo ! Et j'ai plus de carte en main. Pas toi ! Oh ouais ! J'ai tout donné ! Je pioche... Donc il lui reste 6700 points de vie. Si jamais... Parce que j'avoue qu'on a parlé vite. Alors... J'ai tout donné. Je me suis dit c'est peut-être le moment de le faire. Parce que si petit il invoque une autre synchro... Je suis dans la mouille, ce qu'on me dit dans le milieu. Et je vais jouer ! Et je vais jouer ! Je vais jouer ! Chevalier à l'épée... Serpent... Putain je vois pas avec ta lumière. Et j'avoue que les éclairages en ce moment... Chevalier à l'épée... Serpent... Et j'avoue que les éclairages en ce moment... Sabre XX... Qu'on va aller lire son effet. C'est que du X ce soir. C'est que du Manuel Ferrara dans le deck à Zulu. Paf ! Donc c'est un monstre introduiseur. 1300 attaques. Une fois seulement lorsque cette carte est face recto sur le terrain... Vous pouvez annuler l'attaque d'un des monstres de votre adversaire. Cette carte détruit un monstre en position de défense contrôlée par votre adversaire au combat. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Sabre X de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière. Oh ! C'est pas mal ! C'est pas très fort mais c'est pas mal. Hop là ! Donc à la 1300... J'attaque. Tu attaques directement les points de vie ! De Xaric qui perd 1300 points de vie ! Ah moi ? Oui c'est à toi. Oh ! Je crois qu'il l'a fait ! Je vais poser ça et je vais attaquer. Bah j'annule. Bah oui. Et c'est quoi son effet à ta carte ? Quand il va au cimetière je peux récupérer une dame... Un harpy ? Oui une dame harpy. Une dame harpy. De ton déclatama. Ah moi ? C'est pas mal. Je pioche. Ah c'est pas trop ce que je voulais. Les musiques sont tellement bien. C'est pas trop ce que je voulais. À quand l'archétype porno ? Je ne sais pas les gars. Manuel Ferrara en position attaque ! Les musiques elles sont trop bien. Bon je ne vais pas vous mentir. Moi le sacro Sabre X je ne connais pas trop. Par contre il va bientôt avoir un deck Yusei. Et moi j'ai regardé tout l'animé. Donc je suis maintenant le boss de Yusei. Je pourrais invoquer le dragon aux bousières d'étoiles ! Je vais jouer ! Galahad Sabre X. Galahad ? Il fait quoi lui ? Il s'appelle Galahad ? C'est comme le... Oh la la Galahad. C'est comme une carte roïd. Comme un Nanetsu Aizai. Il y en a une qui fait ça quand elle a... Non c'est un raptor je crois. Quand il attaque il gagne 500 en plus. Et quand il se fait attaquer il perd 500. Il perd 500. Il a 2300 quand il attaque ? Alors si cette carte attaque elle gagne 300 points. Par contre si elle se fait attaquer elle perd 500 points. Oh oui. Lorsque cette carte est sélectionnée comme une cible d'une attaque. vous pouvez sacrifier un autre monstre Sabre X pour annuler l'attaque. Donc elle a 1800. Donc elle a 1800. Et ton monstre Glary ? Je vais attaquer. Il a 1600 son monstre. Et je vais activer ! Bam ! Charge intrépide ! Ohhhhhhh ! C'est du Pekir à Loulou de 800 points à l'attaque ! Parce qu'elle a pas de son tour ! 700. 700 ? Donc tu perds 200. Et Zoulou qui perd 200 points de vie. Aïe le coup dur ! Ok. Elle est détruite au combat du coup. Je vais activer l'effet de Palomuro Sabre X. Et je vais l'invoquer spécialement. Ok. Donc tu perds 500 points de vie supplémentaires. Donc la Zoulou a perdu 200 et 500. Il se défend le Xav ! J'ai pas de carte en main donc ouais. Ouais mais tu te défends ! Parce que franchement je pense que le deck il est un peu fort quand même. Je pense que le trou noir est un peu fort. Ouais ouais on est d'accord. On est d'accord. C'est dans une banne liste ou pas trou noir ? Ah bah oui. Ah oui ? Ah plus maintenant. Ah bah oui c'est un banne. Ah non. Non plus maintenant. C'est pas de cupidité toujours banni. Ouais toujours banni. C'est à moi ou pas ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah j'ai vu ce qu'il... Oh non ! Oh il est bon ! Ah j'annule la deck. Je sais jamais hein ! Qu'est-ce qu'il est filou ? Je le pioche. C'est limité trou noir. C'est-à-dire oui un. Un seul exemplaire j'imagine. Un ou deux je crois. En vrai trou noir c'est plus aussi fort qu'avant. Parce que maintenant il y a tellement de trucs qui empêchent. Il y a Raigeki qui est autorisé donc euh... Ah oui ok. Mais c'est apparemment aussi... C'est limité à un aussi. Raigeki... Raigeki c'est utilisé... Enfin c'est autorisé. Je l'ai même pas joué dans mon deck compétitif quoi. T'es con ? Bah oui mais les cartes elles peuvent annuler des effets ou des... Ou elles sont indestructibles ou machin. Donc euh... T'es obligé de passer par d'autres moyens pour les détruire quoi. Raigeki limité hein ok ok. Ouais. En fait c'est fort mais c'est même plus utilisé quoi. Euh... Ah non les gens disent que tu peux... Mais non c'est une fois par tour ça carte. On est d'accord. Zoulou. Annuler l'attaque c'est une fois par tour. Oui une fois par tour. Oui oui parce que non c'est... C'est son autre euh... C'est une fois par euh... Par duel ce serait vraiment à chier. C'est vraiment de la merde. Bon Zoulou. Que fais-tu là ? Il va encore m'invoquer un truc là. Paloma là. Palomero. Paloutena là. Par contre ça c'est trop fort. Tu peux le réinvoquer à l'infini. Ah ouais ? Bah oui. Mais je veux dire c'est trop fort même dans un deck pas synchro. Pour des decks où t'as besoin d'un sacrifice. Ouais en plus c'est peu cher payé entre guillemets. 500 pour pouvoir faire une invoque. C'est correct. C'est une fois par duel. Ah ouais ? Non c'est marqué une fois par tour. C'est marqué une fois seulement. Ah ouais. C'est pas une télé hein. Ah bah elle est détruite alors. Ouais ça change rien. Une fois seulement. Une fois seulement tant que cette carte efface recto. Une fois seulement. Lorsque cette carte efface recto sur le terrain. Ah oui pardon. J'ai fait une confiance à Zulu sur la lecture. Mais attends du coup c'est ça. Je vais détruire ça plutôt. En vrai parce que c'est plus c'est... Enfin ça c'est... Ouais ok. Bah tu perds combien de points de vie ? Il perd 300. Donc là Zulu perd 300 points de vie. Parce que ça tu vas la récupérer en permanence. Putain mais quelle stratège quoi. Ah non mais... Après pour un truc synchro. Genre elle a qu'une étoile tu vois. Donc en vrai c'est vraiment s'il lui manque un petit truc etc. Mais c'est surtout que c'est un syntoniseur c'est pour ça. Oui oui bien sûr. Mais il est tout à fait un syntoniseur donc c'est bien. Ah ouais mais si je fais ça... Oh la 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 la. Tu vas pas dire que je vais te battre avec visage d'oiseau. Et puis sa mère. Ouais mais il te permet de tuto du coup tu te remets bien. Non mais Zulu voilà qu'il se dédouane alors qu'il sait très bien qu'il est nage. Mais gros si je te la détruis. Tu chopes une dame à pied en main. Il suffit que tu chopes un égotiste élégant. Tour prochain tu peux avoir pas mal de cartes. Zulu. Pas mal de cartes. Ton effet de ta carte là Xary c'est... Quand elle est au cimetière. C'est quand elle est au cimetière ? Quand elle va au cimetière. À l'issue d'un combat. Quand elle est détruit au combat. C'est laquelle à la end phase que tu tournes ? Elle est morte depuis longtemps. C'est une belle lurette. Belle lurette. Ok. Je... C'est chaud. Allez je set ça. Quoique. Non mais putain. Allez je set ça. À moi ? Ouais. Je suis totalement en forme ouais. Je vais attaquer là. Tu attaques là ? Il me fait. Et tu tombes sur... Putain ils ont tous des noms de... Mais si c'est même pas comment ça peut. Pas soule. Sabre X. Et l'un des faits c'est qu'elle peut pas être détruite au combat. Par contre... Si cette carte est en position de défense face recto... Non non c'est pas Marshmallow du tout. Vous recevez 1000 points de dommages durant chacune de vos... Chacune de Storm My Phase de votre adversaire. C'est à dire quoi ? Attends tu reçois 1000 si jamais tu fais pas quoi ? Si jamais... Allez... Si on a défense face recto il reçoit 1000. À sa Storm My Phase. À moi. Ah d'accord. Ben elle serve toi du coup de toute façon. Donc là il va vite la tourner. Combien d'attaques elle doit pas avoir beaucoup je suppose ? Non non la... Non parce que... Non parce que s'il la met en attaque du coup elle sert à rien quoi. Ça bloque juste qu'une fois quoi. Ah c'est qu'une fois oui c'est pas indestructible au combat. Ah si c'est indestructible au combat mais je veux dire... Il va prendre 1000 tous les tours donc il a intérêt à la dégager en synchro ou la mettre en position d'attaque. Oui mais s'il la met en position d'attaque elle a 100 d'attaque donc du coup... Oui mais tu peux pas la détruire quoi qu'il arrive il s'en fout. Oui mais je lui mets 1500 de démarche du coup. Parce que j'attaque... Ah bah oui ça passe quand même les dégâts je suis con. Mais oui je comprenais pas ta logique alors que c'est moi qui en avait pas quoi. C'est pas fou. Ok. J'étais très bon. Je vais jouer violent rage. Tu peux chêne ? Je vais chêne ? Oh non il va le faire. Chou ! Livre de la lune. Oh bien vu ! Euh bah ça fait quoi ? Tu le fais sur qui ? Sur lui. Voilà ! Bien joué mec ! Oh ouais ça change pas. Non non pourquoi pas. Je peux le faire sur moi en fait. Comme tu veux. Il va m'invoquer un synchro de toute façon je vais te baiser. Ok je vais faire ça. Mais il a eu trop noir et violent rage. Je me fais full baise. C'est risqué ça. C'est risqué. J'attaque ici. A la combien ? 16006. Et j'attaque ici. Et je t'afflige ! C'est quoi tu peux chercher ? C'est marqué dessus hein. C'est celle-là ou celle-là ? La damarpie 1, 2 ou 3. Oh belle ! Ah oui parce que du coup j'ai mis de damarpie 1, 2 ou 3. Apparemment ils disent que tu peux le flip. Non ? Non mais je peux flip ça. Non pas lui. Mais ton monstre. Pas le flip ? Non je peux pas le flip. Non ça je peux pas le flip. Bah non. En vrai à l'aide moi Zulu il faut que je prenne quoi ? Harpie 1 ? J'aime Harpie 1, 2 ou 3. Ouais mais la mieux c'est là. La 2 elle tue les effets flip. La 3 si je te la tape je peux plus attaquer pendant plusieurs tours. Et la 1 elle buff c'est bien pour l'attaque quoi. La 3. Lumeau c'est interdit non ? Lumeau c'est interdit. Mais je l'ai mis dans le deck. En fait elle est pas si forte que ça dans ce deck là. Parce que ce deck là avec le terrain il clean les cartes magie au piège. Ah ouais. Et pour jouer RP je l'ai mis dans ce deck. Mais en vrai c'est déjà avec le terrain. Après t'as mis combien de terrain ? 2 ou 3 je crois. Ah ouais j'avoue. Voilà. Hop là. Mais arrête ! Mais arrête ! Mais quel match là ! T'es l'énerve. 1 sur 2 regarde. Alors vous devez prendre 1K par l'attaque de Xary comment ça ? Il a pas attaqué Xary ? Non non t'as qu'à T-10 d'un peu. Ok. Bah c'est toujours ton tour en fait. Bah j'ai attaqué en moins 100. Et j'ai dit fin de tour. Non tu l'as pas dit mais... Je vais jouer Dame Harpie 1 ! Mais là du coup il est trop bien. Et je vais jouer Gautiste Nego ! Mais voilà il est trop bien ! Et du coup ça fait quoi ? Tu vas pouvoir chercher soit une Soeur Harpie, soit une Dame Harpie. Et donc les Dame Harpie dans le deck il y a que Dame Harpie 2, Dame Harpie 3 et Dame Harpie 3. Comment ça putain les gens ils sont chiants ? Ok mais le mieux c'est de prendre une Soeur de Harpie du coup. Ouais mais je sais pas combien j'en ai mis. J'en ai mis une ou deux ? En fait t'en ai mis deux mais l'autre elle est là. Bah tu peux l'enquête depuis ta main. Bah je vais le faire. Je pense que c'est le mieux parce que... Bon ! Et bah je vais attaquer euh... Avec Soeur de Harpie... Lui ? Mais pourquoi il prend un casque ? Avec Soeur de Harpie ? Ok je perds 1850. Ah pas chou là apparemment ça me met moins... Mais... Quand elle est en position de défense face recto. Elle est en position d'attaque. Il parlait de celle là mais non mais... Si cette carte est en position de défense face recto vous recevez 1000 points de dommages. Oui mais elle était en position d'attaque. A chacune des stand by face de votre adversaire. Elle était en position d'attaque putain mais... Elle était en position d'attaque. Trop chiant hein. Donc là tu as pris combien ? 1850. Non. Elle a de l'attaque en plus. Elle a 300 en plus non ? Ah oui. Donc elle a 2150 il a pris. 2150 j'ai pris. Et j'attaque euh... Tandis que la régie euh... S'affaire. C'est pour la télé euh... Rizzo c'est pour euh... Qui regarde là bas ? Putain mec t'es trop fort. Rizzo c'est vraiment le best régisseur. Mais enfin tu peux couper celui-là. Je set ça. Et je dis fin de tour. Est-ce que je peux le faire ? Je vais activer cyber bouclier. Attends. Sur dame arpi 1. Attends pourquoi elle a détruite ta carte à 100 d'ailleurs en fait ? Est-ce qu'elle est en position... Ah elle peut pas être détruite au combat. Elle peut pas être détruite au combat. Ah oui. Ah oui. Donc il prend juste les dégâts c'est tout ? Oui c'est vrai. Ah oui. Ah c'est vrai t'es pas con. Bah du coup tu la laisse comme ça ou tu la mets en défense ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non je la mets comme ça. Bah quand même. J'ai fait un petit calcul dans ma tête et je crois que... Bah j'attaque là comme ça. Par contre je prends 1000. Oui. Ouais tu prends 1000. Ouais. Là il prend moins 1000. Là je prends 1000 et t'attaques ça ? Bah j'attaque comme ça ouais. Là c'est 2. Oh les deux pas choules qui font le travail. Ok bah GG. A toi. En vrai c'est bien et pas bien parce que... Ouais tu prends quand même 2000 quoi. Je pioche. Alors. Donc là il a perdu aucun point de vie là Zoulou ? Si si il a piqué à 2550. En vrai je regarde tes points de vie. Ah du coup la Zoulou va prendre envie de changer. Je joue chevalier épouvantard sabreux XX. XX. Ça peut être le deck de Manu quoi. Non mais c'est ce que j'ai dit hein. Ah c'est pareil. Pas de soucis mec. Et voilà. Alors lui il fait quoi ? Lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez invoquer spécialement un sabre X de niveau 4 au moins depuis votre main. Est-ce que tu peux le faire ? Ouais. Ok. Et cette carte ne peut pas être utilisée en tant que monstre matériel de synchro. Ah oui. Excepté pour l'invocation d'un monstre sabre X. Oui donc en gros. Et du coup j'invoque âme sombre sabre XX. Il fait quoi ? Si cette carte que vous contrôlez est envoyée au cimetière durant la n phase vous pouvez ajouter un monstre sabre X depuis votre deck à votre main. Bon. Syntoniseur, syntoniseur. Non santo, no santo. Alors. Et c'est parti. Et là il va dérouler le jeu. Et là c'est quelqu'un. Allez on y va Sousou. Là c'est quelqu'un. Par contre c'est marqué hormis pour l'invocation d'un monstre sabre X. Sabre X, X ça marche ou ? Bah oui mec. Bah je pense. Non mais bien sûr. Ah j'en sais rien ouais. Il manque plus que triple X ça devient un fil. Alors elle a combien ? Elle a 500. Bah le chat va nous dire. Elle a 2100. T'as pas tes gars sur son discord qu'ils peuvent te dire ? Ah ouais. Demande l'heure ? Demande l'heure ? Je vais regarder, je vais regarder. Ouais les gens dans le chat disent que ça marche. La sacro X, X tentation. Ouais je pense aussi ouais. Ça marche mec. Tout le monde dit oui. Il y a un mec qui a voulu faire genre le fucano il a mis non quoi. Le fucano tiers. Non je vais à contre le comment de tout en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le galérien tu sais. Ah oui parce qu'apparemment c'est sabre X et plus loin X tu vois. Tu peux le faire là un 9. 8, 9. Tu peux le faire un. Par contre tu peux pas utiliser deux syntoniseurs pour faire une fusion sacro. Ça dépend de ce qui est marqué sur le 4. Non 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 qu'on soit très clair. La dernière fois j'avais fait ça il m'a clairement mis en stop. Alors. Tu peux pas utiliser deux syntoniseurs pour une sacro. Mais le 4 ça dépend ce qui a marqué. Non mais tu en fous là tu. Par exemple. Regarde. Par exemple celle-ci. Oui. On va zoomer. Vous m'arrêtez si je me trompe dans le chat. Celle-ci c'est marqué un monstre syntoniseur plus un monstre non syntoniseur ou plus. Oui. Par exemple celle-ci que je vais invoquer. Gotom. Sabre XX. C'est marqué un syntoniseur plus un monstre terre ou plus. Donc techniquement j'ai envie de dire que. Non non non. Si il y a marqué. Franchement. Jacky m'avait dit. Moi je me fie à ce qu'il m'a dit moi. Alors moi je vais aller voir la balance du millenium. Après peut-être qu'il y a certains monstres qui ont besoin de deux syntoniseurs. Comme Blackfencer66 sur le chat. De toute façon tu t'en fous gros t'as qu'un syntoniseur là. T'en bats les couilles. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Donc. Ah j'ai cru que ces trucs mode défense étaient des syntoniseurs. Oui. Mais il va pas l'utiliser les deux. Une. Deux. Ah bah je sais. Et ça fait 9 étoiles donc. 2 plus 4 plus 3. Quel que chez vous ça fait 9. Et je peux invoter Gotham. Sabre X. X en position d'attaque. Non pas Gotham. Qu'est-ce qu'il fait Gotham ? Gotham il a 3100. Alors en régie s'il vous plaît. Il a 3100. Vous pouvez sacrifier un monstre Sabre X. Pour défausser une carte au hasard dans la main de votre adversaire. Voilà. Voilà son effet. Tu peux détruire un Sabre X ? Tu peux le sacrifier. Bah vas-y fais-le. J'ai pas de main. J'ai pas de main. Alors sacrifie-le. Bon allez baises-moi. Il a combien d'attaque Gotham ? Il a 3100. Et elle a là ? 2100. 2100 et 2100. Ok je vais attaquer ici. Ok. Bah je suis mort. Tu perds combien ? Je perds 2100. 1000. Il perd 1000 ? 1000. Euh... Il perd 1000. Aïe 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 aïe. Ça me tourne. Et boum ! Zuluka a oublié de swap sa carte. Et du coup qu'il perd 1000 PV en fait. Ouais. Il me l'aurait attaqué. J'aurais perdu 1850. Et tu perds 1000. Et Zulu qui perd 1000 tout de suite. Aïe 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 Zulu dans la tournante à 1550. A toi. Oh bien joué ! A moi ? Pourquoi j'ai ça ? Je sais pas c'était tes... Franchement c'est que Gzari t'as juste à rien faire et il va se tuer tout seul en fait. Je pioche ? Parce que ça il va le placer en mode attaque au bout d'un moment s'il n'aurait perdu dans 2 tours. Je set. Oh ! J'attaque ici. Sale hein ? Ouais. Je crois que t'as fait une erreur par contre. Et je passe ça en position attaque. C'est tendu ! Tu veux pas attaquer pour voir ce qu'il a ? C'est tendu ! Non mais ça va aussi. À moi ? Ouais. Prends-moi pas pour un duolyse débutant. Fin de tour. Oh Gzari ! J'ai vu le reflet dans tes lunettes je crois. Joli que je suis en full test. Il m'attaque pas. Je set ça. Oh yo yo. J'attaque ici. Ça fait quoi ça ? Oh là là ! C'est l'oiseau ! C'est pas l'oiseau c'est quoi ? Alors Gzari par contre à chaque fois que t'actives un effet, explique l'effet quoi. Alors Gzari qu'il est volant, quand il est envoyé aussi une chair au combat, et bien il peut aller invoquer... Oui mais pour les nouveaux. Il peut invoquer spécialement un monstre vent de 1500 d'attaque ou... De maximum 1500 d'attaque de son deck en position d'attaque. Le tchat, il faut qu'ils aient tellement raison, t'as 3 de cuisse du coup. T'as juste à sacrifier ta merde pour lui enlever une truc de sa main. Il a rien dans sa main ? Si. Il a quelque chose maintenant. Où ? Regarde il a un deck. Pardon, excusez-moi. Est-ce que t'as le droit de sacrifier ta carte même s'il n'a pas de main ? Alors ça c'est des trucs très tricky dans les effets. En fait il y a certains effets où oui, et certains effets où... Est-ce que c'est spécifié que tu dois à tout prix sacrifier ? Vous pouvez sacrifier un monstre pour défausser. Pour défausser ? En fait il y a certains effets qui, si tu remplis pas la condition, tu peux pas l'accueillir. Non tu peux pas, ok. Ça marche les gars. J'y avais pensé les gars. Non, tu n'y avais pas pensé Zoulou. Je reprends lui. Ok. C'est requis, merci des précisions. Regardez-le, regardez-le. Je l'ai vu cette carte Zoulou. Je peux te dire que t'es dans la merde en fait. Merci, j'ai plus de main depuis le tour 3, donc t'inquiète que j'avais compris que j'étais pas bien. Non t'as gagné en vrai. Zoulou. Fin de tour ou pas ? Fin de tour. Zoulou, tu veux peut-être que je t'aide à écrire tes textos ? À toi. Hop. Je préfère ça. Je préfère ça. Je pioche. And now. And now. Non, pas moins 1000 les gars, je le répète. Sa carte, elle lui donne moins 1000 si elle est en position de défense face recto, face révélé. Là il a mise en attaque. Au bout d'un moment il faut suivre ! Voilà. Par contre gros, tu l'as envoyé. Là, si c'était pas un violent orage IRL, je sais pas ce que c'est là. Je vais jouer Herbel Sabre X. En gros, quand je t'infuse des dommages de combat, je te fais défausser une. Trop bien. Il me fait défausser des cartes, j'ai pas de cartes depuis le début. Il est complètement con lui. Et j'attaque ici. J'ai cru qu'il allait faire, hop, force de miroir. Du coup, il va les tutos. C'est dans ta main ou pas ? D'ailleurs, on va faire un typhon en même temps sur ta carte là. J'aurais dû y penser avant. Tu chaînes ? Hop, il chaînes. C'est bon ça. Il peut pas le chaînes avec ça ? C'est pas un effet rapide ? Je suis obligé de la... C'est quoi ? Un monstre vent, 1500 attaques au plus. Oh, maximum 1500 attaques de son deck à ta main. Allez Xary, allez Xary, moi je crois en toi en fait Xary. Non, pas sûr. Là, il est en full turtle. Elle est où ? Je me suis trompé, ça. Hop là. Oh, joli. Ah, joli, joli. La dame arpi numéro 3 qui, je rappelle, a un effet Xary. Qui est... Le monstre de votre adversaire qui combat cette carte ne peut pas déclarer d'attaque durant les deux prochains tours. Quoi ? C'est fumé ? On peut le dire. Ouais, bah mec, pour un deck rétro quand même, dis donc. Non mais ça, c'est de la pire carte rétro quoi. C'est à chier. C'est trop fort, mec. Non mais là, dans la situation, c'est pas mal quoi. Là, dans la situation, c'est pas mal. Il peut plus déclarer son nom de tour, mec. Il te rend pas compte de la puissance. Allez, je vais attaquer, paf. Oh non, tu pourras plus le faire, mec. Attends, attends, attends. Je t'affiche combien de dégâts du coup ? 1800 ? Ouais. Tu perds 1800. Il perd 1800 points. Il reste 2100 points de vie. Et là, c'est très très serré. T'as fini, Zoulou ? Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je... Tu fais absolument rien en fait. Je défame toi. Oh là. Alors, puzzle du... Allez, Zary. Allez, Zary. Sors-nous. Ton meilleur... Oh, la force de miroir qui a été posée là. C'est sûr et certain. Je... Pourquoi il a pas attaqué, Zary ? Bah, parce qu'il a peur en fait. Alors, j'ai la réponse. Il peut plus attaquer pendant deux tours. J'ai donc la réponse pour les monstres synchros. Ah, du coup, ouais. Alors, c'est pas une règle. C'est juste que, par convention, les synchros demandent énormément, donc en majorité, un monstre syntoniseur plus un monstre no syntoniseur. Mais c'est pas une règle absolue. Gotham, dans sa rédaction actuelle, donc l'effet de sa carte, ça devrait être ça. Vous pouvez sacrifier un monstre sabre X. Non, mais on s'en fout. On parle des deux syntoniseurs. Non, mais c'est bon. Du coup, je peux l'invoquer. Oui, mais t'aurais pas pu si t'avais mis deux syntoniseurs, c'est ce que je dis. Si. Bah, putain, Jacques-Yves nous a dit totalement con. C'est parce que c'était explicitement marqué sur l'effet. Mais là, qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? Non, mais là, c'est pas marqué, là. C'est un monstre taire ? C'est marqué un monstre syntoniseur plus un monstre taire ou plus. Ah, un monstre taire, d'accord. Je croyais que c'était un monstre non... Mais je te l'ai dit, gros. T'as pas fait, gros. Tu parlais de l'autre. T'avais mis deux exemples, c'est pour ça. Je suis full focus, je suis pas amusant. Je suis pas full focus, j'ai juste rien à faire, les gars. À un moment, Zulu, c'est amusant. Je n'ai absolument pas de main. Je sais pas ce que tu dis, Timous, mais... Allez, les mecs, là, on se... Ok. C'est à toi, gros. Les gars, c'est 48, 50 minutes sur le duel. Moi, j'aimerais en faire au moins avant le live. Bah ouais, mais... Il est long. Mais Zulu est long, en fait. Alors que Xari, il joue, il déballe son jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Fin de tour. Fin de tour. Ok. T'attaques pas. Attends, il te laisse la possibilité de comeback. À toi. Et là, Xari, c'est très intelligent ce qu'il fait, hein. Si vous avez remarqué, il pose directement la carte qu'il a. Parce qu'il sait très bien qu'en sacrifiant en monstre, il peut se faire voler. Et c'est super beau. Je vais attaquer. Ok. Oh, il me saoule. Alors, tu vas aller tuto une Dame Harpy, c'est ça, Xari ? Oui. Que tu poses directement ou dans ta main ? Non, non, j'invoque directement. Parfait. Oui, oui, oui. C'est un monstre vent ? En plus, c'est bon. Bah moi, dans 10 minutes, j'ai taillé, les gars, donc... J'aurais juste été là pour commenter, hein. Ah ouais. En vrai, non, je peux le faire. Mais avecard, faut que je bouge. Après, c'est le premier duel, quoi. Pour le coup, on a commencé... C'est une petite zoulou, je te taquine. Je m'en fous, moi. Je passe juste un bon moment avec mes amis. Bah, je vais prendre elle, je crois qu'il y a plus de 3, malheureusement. Xari savent 600 fois qu'il a lu son deck, quoi. Ah, le Monster Reborn, on l'a vu, il était tout enfant. Je connais pas du tout, en fait. Il connaît pas du tout. T'as bien fait, là, de mélanger ton deck. C'est toujours à toi. Euh... C'est pas parce qu'il y a une carte à 100 que j'aurais pu gagner. Après, Xari, gros. Mais non, il a pas Mistletal, les gars. Le Mistletal, c'est quand c'est safe, là. C'est pas du tout ça. Combien, 1300 ? J'attaque à 1300. Je vais faire ça. La carte piège. Je sacrifie ça. Qui lui permet de sacrifier cette carte. Et je détruis ça et ça. Attends, 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 c'est quoi l'effet ? L'effet, c'est je sacrifie. Alors, en sacrifiant un monstre de type bête télé sur votre terrain, ce qui est le cas, détruisez deux cartes sur le terrain. Et tu détruis ça et ça ? Non. Bah, t'as attaqué avec ça, déjà. J'ai attaqué avec ça. Non. Ah ouais, j'ai déjà attaqué avec ça. Ok, j'ai détruit quoi toi ? Oh là là, écoute ! Mon livre de la lune. Voilà. T'es toujours à toi. Bah, à toi. Non, mais est-ce que ça, tu peux toujours attaquer ? Ah oui, je peux en faire l'attaque. J'attaque à 1300. Il perd 1300. Xary perd 1300. Xary, tu peux gagner. Xary, là, c'est ton moment. Là, c'est fini ! Il a une carte cassée. Non ! Mais pourquoi tu le tues pas ? Je pioche. Ta-da-ta-tan. Oh, Xary, il nous a récupéré. Non ! Garsem, Sabreux, XX. XX. Alors, est-ce que je peux faire une... Oh, Xavier. Javier. 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 Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, vous voyez bien qu'il n'a pas mise l'étal parce qu'il a un livre de la lune, bien sûr. Il l'aura attaqué, il l'aura fait livre de la lune, il l'aura passé en mode... En fait, le truc, c'est que même si ça, c'est indestructible, j'aurais attaqué une fois et c'est tout. Je fais une invocation synchro avec ça. Après, celle qui était en position d'attaque, il me l'aurait détruit. Yulei, Sabreux, XX. Et qu'est-ce qu'il fait, Yulei ? Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez sélectionner et détruire jusqu'à trois cartes mage ou piège sur le terrain. Bien joué, là c'est... De toute façon, je n'avais rien du tout. Mais attends, c'est ton tour, là il a attaqué déjà. Et j'attaque ! Mais non, t'as attaqué, t'as pas fait ta face ? C'est si. Ah si, pardon. Bravo ! Zoulou qui revient des enfers et qui remporte la victoire ! J'ai eu de la chatte de choper le trou noir au bon moment quand même. Du coup, t'as piqué aléatoirement, Xhari ? Oui, j'ai pris le tout premier deck. Ok. Bon allez, vas-y, je vais jouer à toi mon pote. Bah vas-y, je vais jouer contre le deck de Zoulou sacro. Je vais jouer aléatoirement. Non, à part si c'est vraiment un deck que je ne connais absolument pas. Ah ouais, moi j'aurais piqué un autre deck. Non, rejoue là, non ? Comme ça, j'ai vu que c'est la petite nouveauté. À part que t'as pas envie de le jouer. Pilepi ! Allez, vas-y, je le rejoue. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est Protecteur du tombeau, j'ai jamais joué. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est facile. C'est facile ? Bah vas-y. Explique-moi dans les grandes règles ce que ça fait. Bah, tu vas chercher Valet Mortuary, t'as gagné. Ah oui, si, j'ai joué une fois je crois. Ouais, ça y est. Non, en vrai, c'est assez facile. C'est juste un archétype qui s'invoque entre eux. Vous en pensez quoi du deck ? C'est le tuto des cartes quoi. Je pense que le deck est bien mais tu devrais peut-être pas mettre, vu que le deck est peut-être plus fort parce que tu peux invoquer plein de monstres, peut-être pas mettre de trous noirs ou trucs aussi forts, je sais pas. Ouais. Moi j'hésite à enlever le... Après il les a eu dans sa main de départ les deux. Ah non, mais je dis pas le contraire. Mais je dis, à partir du moment où il avait mis trous noirs, bah j'avais pas envie. J'étais en mode bah... En vrai t'as bien tenu un peu. Oui oui mais c'était très long pour pas grand chose quoi. Au final j'aurais dû... Vas-y zoule. On aurait du finir assez vite quoi. Hop, j'ai fait 6. Donc je vais choisir de commencer parce que tu le feras absolument pas 6. Tinn, tinn, tinn. 5. Ah là là... C'est ce que j'ai dit. Allez tu me baides ! Allez, je commence, on pioche 6 cartes. Oh ben super la main de Morse ! Fais 20. Après j'ai ça... Bah c'est gagné alors... C'est la meilleure carte du deck, une des meilleures cartes. Ah, d'accord, ok. Alors je vais set une carte, je vais lire ensuite cette autre carte Ah ouais mais je suis pas enfant Attends Xavier je te pose la question, est-ce que ça je peux le faire à n'importe quel moment ? Je veux dire j'ai pas besoin de la poser quoi Il faut le faire de ta main mais tu peux pas le faire pendant son tour quoi C'est genre maintenant tu peux l'activer là D'accord, bah oui c'est ce que je vais faire Je vais défausser cette carte Le commandant des protecteurs du tombeau pour aller chercher Valet mortuel Ah lui je me souviens que tu me cassais les couilles avec celui-là Je sais plus ce qu'il fait mais... Tu peux sacrifier un Graveskipper pour tuer une carte C'est pas le plus fort D'accord Le plus fort c'est le Recruiter Il y en a qu'en une fois c'est un Chauve D'accord Si tu dois aller chercher une carte c'est le Chauve C'est le Chauve ? Ok Le Chauve il est trop fort Bon c'est bien parce que vous êtes tombé sur des decks assez fort Ouais du coup ça permet de tester un peu ton deck de la mallette Parce que j'avoue Arpy, après peut-être que Xari tu le connaissais aussi bien que Zulu Après Arpy je l'énerve quand même Mais Arpy il était ok c'est juste que en gros j'ai joué ma main Et puis après il m'a trou noir En fait c'est le problème du deck Arpy rétro C'est que c'est un deck très agressif Tu sors toute ta main T'as un board rempli Mais si tu te fais clean Après il n'était pas bien Et c'est pour ça qu'actuellement Les nouvelles cartes Arpy te permettent d'aller rechercher les cartes Arpy Mais là en vrai j'aurais peut-être pu remonter D'ailleurs pour ceux qui sont curieux J'ai présenté le deck que j'ai joué au WCQ Sur ma chaîne Donc si vous avez envie de voir un petit peu A quoi peut ressembler un deck Arpy actuel Et bien vous savez où le trouver Ah ouais c'est fort J'ai posé donc valet mortuaire Pour expliquer aux gens Ça augmente les protecteurs du tombeau de 500 d'attaque et def Les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies Annulez les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière En gros les cimetière sont l'arc Oui en gros les cimetière tu peux plus en faire C'est ça Et ensuite j'ai posé ça Je vais poser ça Et je vais dire à toi Zoulou Ok je pioche Jiraya t'es bien là T'es le boss Je pioche Je vais jouer Typhon d'espace mystique sur T'as valet mortuaire Attends Attends est-ce que je peux faire un truc en fait Non je réfléchis T'as pas besoin de valet mortuaire pour gagner T'es juste le meilleur joueur mec Quand sort votre site de vente de cartes ? J'ai une question Zoulou On espère bientôt Cet effet je peux le faire si elle est sur le terrain ou pas du tout C'est que dans ma main Alors vous pouvez défausser C'est que dans ma main Défausser on est d'accord C'est que dans ma main Bah il se passe absolument rien mec Ok Je vais jouer Fragments de cupidité Chaque fois que je vais piocher sur une pioche Sur une 2m13 On a un compteur Au bout de compteur Tu peux me jeter de cartes Exact Ok je vais set ça Set ça Ok ok vas-y mec Viens me chercher Joe Set ça Ouais C'est à moi Wouh qu'est-ce que Prix Goncourt Hein ? Non mais ça je sais pas ce que c'est Ah oui Prix Goncourt Parti prix de Xarion C'est juste que je connais son deck Non c'est juste que tu préfères Jiraya à moi Rien d'abord Je connais pas ton deck Je peux pas car Je flippe L'espion des protecteurs Non Du tombeau Pour aller chercher Un protecteur des tombeaux D'accord Avec 1500 max De def ou d'attaque 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 1500 d'attaque Tu sais celui que tu dois aller chercher Bah ouais ouais c'est pour ça J'espère qu'il a Ouais On a déjà un deck avec quelques seigneurs lumière Qui a un deck vanissement avec un BLS notamment Et je vais invoquer spécialement Gravekeeper recruiter When this guy you control his endgame Ça fait quoi ? Recruteur du tombeau Dès qu'il est au cimetière Tu peux tuto n'importe quel Quel recruteur Enfin n'importe quel mec de ton deck Dans ta main Mais même s'il est détruit par un effet de carte En gros c'est le deck qui va au cimetière C'est pas qu'au combat Tu récupères dans ta main Et en fait le but c'est Souvent tu vas le sacrifier Par exemple t'as un monstre à sacrifice Tu sacrifies avec le monstre à sacrifice Du coup il va au cimetière Du coup tu tuto Et après tu le réinvoques Genre avec un rite Tu le remets Tu le ressacrifice Et en fait à chaque fois qu'il va au cimetière Même par sacrifice Tu peux tuto Donc c'est ça qui est fort Ah ouais c'est super fort Et ouais C'est pas mal Mais c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un seul dans le deck Parce qu'il est vraiment fort Et dans le deck Par exemple dans le deck speed duel Il y en a trois Parce que le but c'est d'aller tuto Toutes les cartes Là je peux peut-être faire un tour sympa Mais ce qui me fait peur C'est ce qu'il a là Tu vois Après Vas-y mec Franchement j'ai envie de tenter un truc Pas un beau tour hein mec Vous pouvez Alors je vais invoquer L'oracle Des protecteurs du tombeau Tu veux peut-être la montrer pour les gens Ok on va la regarder Elle est pas mal celle-là Alors Vous pouvez invoquer normalement cette carte En sacrifiant un monstre protecteur du tombeau Cette carte gagne 200 points d'attaque Pour chaque monstre protecteur du tombeau Dans mon cimetière Si cette carte face recto sur le terrain Doit être détruite Je peux défausser un monstre protecteur du tombeau A la place C'est super fort avec cette merde en fait J'en train de gaffe Donc là on va l'envoyer Au cimetière Donc là ce que je peux faire C'est je vais chercher Là tu vas chercher un autre protecteur De ton deck Un autre protecteur qui a 1500 Moins de def De def Donc tu peux pas prendre l'espion par exemple Un deck 6 samouraï Et bien écoute Le deck 6 samouraï Pourquoi je peux pas prendre l'espion Je l'espère Arrivera la semaine prochaine Et sera joué par Docte C'est venu En gros là c'est bien C'est que tu as un monstre Forcément tu as forcément un monstre en main Donc du coup ton monstre peut pas se faire attaquer Ouais 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 Attends t'as fait deux invoques normales dans ce tour par contre Non 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 par contre ça je l'ai flip Je suis allé chercher ça Attends non je l'ai invoqué normalement Non non c'est bon Non ça c'est un invoques spé Ça c'est une invoques spé Ça c'est une invoques spé ouais Ça c'était flip Ouais ouais j'ai eu super peur C'était un flip Attends prends ceux qui détruisent Attends attends parce que t'as joué en premier Moi j'ai joué 4 fois Bon c'était comme ça Mais oui c'est que j'ai flip Comme j'ai flip je suis allé chercher ça Que j'invoque sur le terrain Spécialement grâce à cette carte Ça l'invoque ça Ça l'invoque là Ensuite là j'ai joué normalement l'oracle Ah invoqué Ok ok pardon Je pensais que c'était un tuto Pardon Putain le mec Même moi aussi je me fais avoir par le chat Euh du coup Mais là il n'y a pas d'erreur T'inquiète Du coup prends celui qui détruit au pire Mais comment il t'est l'entrée C'est quoi celui qui détruit ? Ah c'était depuis le deck Ça c'était depuis le deck Bah oui Celui qui détruit c'est celui que tu disais Que je te faisais chier avec Ah ouais Tu prends lui Bah j'avoue Mais il faut que je sacrifie Il va me rouler dessus Il a combien de défense ? Il a 1200 donc c'est bon Donc en gros je l'invoque Tu peux pas l'invoquer là Là je peux pas l'invoquer C'est juste je vais le chercher C'est juste celui-là dans la main Attends mais ça ça peut Oh putain Putain il y a des combos de ouf à faire en fait avec ce deck C'est super Oui c'est pour ça que le deck est pas mal fort Et en plus t'imagines qu'avec Valet Mortuaire Ils ont tous 500 en plus quoi Ouais c'est ça Et lui normalement il a 7k Il gagne 200 points d'attaque Pour chaque monstre protecteur du tombeau Dans votre cimetière Donc là tu gagnes 400 Donc il a 2400 d'attaque C'est pas mal C'est ça Pour le moment Wisp, Poulpo En ex-synchro aux yeux bleus On va en faire Ouais je pense Avec des dragons azur Des dragons C'est possible Bleus aux yeux azur Dragon d'argent aux yeux azur Je crois C'est dragon argent aux yeux azur Dragon argent aux yeux azur Qui est pas mal fort Qui invoque Du coup Du coup j'hésite à jouer ça en fait Après dragon blanc aux yeux azur C'est Non je vais jouer ça Je vais jouer Estelle Des protecteurs du tombeau Qui me permet d'aller chercher Deux protecteurs du tombeau Dans mon cimetière Et de les ajouter à ma main Ok Continue le film Fais voir juste le chauve là Je peux réussir Regarde un truc Tiens Le chauve Donc je vais aller récupérer Ces deux là Et c'est moins Oui j'ai vu l'annonce T'as pas le droit de la défausser Si tu la défausse avec l'effet Après c'est le vieux jeu de PS4 Qui arrive sur Switch Mais c'est bien quand même Si jamais ton gros Il se fait détruire Tu peux défausser Une de tes cartes de tes mains Pour éviter Ensuite je vais défausser Commandant Pour aller chercher Valet Mortuère Mais oui Quelle intelligence de jeu Du coup ce qui fait Que mon oracle des protecteurs Repasse à 2200 2700 Il est en train de me détruire Le jeu Il y a 2700 en effet A la fin du jeu Il va faire Il est pas mal ce deck J'aime bien moi ce deck Alors que En fait ça fait un an Il joue son vieux deck bird Mais il est trop bien mon Mais il est trop bien ce deck bird Alors qu'il y a tellement Des decks qui sont J'avoue j'avoue Bon aller pèse lui sa mère au pire C'est pas mal Et du coup Je vais attaquer avec lui ici Là ? Ouais Là il attaque un monstre Oh non Oh non pas celui là Ohlala Et du coup Le problème c'est que tu le Ouais C'est quoi ? Non non Je vois aucun problème moi personnellement Je pouvais pas activer son effet avec ça Bah non Et du coup je vais attaquer avec l'espion des protecteurs Du tombeau directement Deux points de vie Je perds combien ? 1700 1700 1700 Ah bah ça donne de 500 ça C'est vrai 1700 Et je dis fin de tour Désolé mon tour a été très long Je ne tournais pas le deck Souffle ma sec Allez à moi je le pioche Et la trou noire ? C'est pas grave Rien à foutre Même trou noir Je joue renfort de l'armée Oh non Le trou noir il suffit que tu défausse une carte de ta main Et ta grosse carte reste Et lui il reste Donc c'est trop fort Après là t'as une main correcte On va pas se mentir que t'avais eu En fait Ou une très bonne main Quand t'as l'espion dans la main départ T'es content Parce qu'il va tuto C'est ce que tu veux L'espion c'est le chauve Oh non Non l'espion c'est lui L'espion lui il permet de récupérer le chauve Ah ça c'est trop fort ça Il permet de récupérer le chauve en fait Non mais le deck là il est trop bien Bah oui En même temps il a peu Je savais qu'il allait dire ça Il a peu perdu ce deck Oui c'est vrai A part contre Harpy je crois une fois Après on jouait moins Parce qu'il était trop fort Mais c'est comme Bête Crystalline Bête Crystalline en plus avec toutes les nouvelles cartes Genre quand j'ai ouvert les boosters Il y avait plein de trucs qui matchaient avec Bête Crystalline J'étais en mode le deck est déjà fumé Si en plus on le met Il a combien d'attaque ? 2005 Non 2007 s'il te plaît Respecte le par contre Tu pourras jamais le tuer En fait c'est quoi renfort de l'armée ? Tu vas chercher une carte nulle ? Une carte guerrier Et ça tu prends un compteur non ? Ouais Le chauve c'est le chef Non le chauve c'est pas le chef Le chef il y a T'as la carte chef Le chef de protecteur du tombeau Je vais chercher ça Et encore il y a un protecteur du tombeau Qui est dans Speed Duel Que toi t'as pas Ça fait quoi déjà ? C'est le truc qui T'annules une fois par duel une attaque Pas par duel Une fois tant que cette carte Il fasse recto Oui une fois par duel On s'en souvient tous T'alors c'était ce qu'on expliquait Mais ouais dans le Speed Duel En gros il y a un protecteur du tombeau Qui s'appelle je sais plus comment Et il peut mettre moins 2000 D'attaqués de def à tous les monstres En gros tu l'invoques avec C'est un monstre de niveau 10 Mais tu l'invoques en un sacrifé Un seul mot Je sais pas pourquoi Tu la mets dans ton cimetière Ma valet morture Mais je suis pas trop d'accord Et ce mob là il est ultra fort Par contre c'est long là Ouais désolé Après Zulu connait pas non plus le deck Oh non Zulu je vois il Pourquoi tu l'invoques de miroir gros Enfin tu connais la carte Allez Zulu Si il me baisse ça Je vais être vénère Si il me Belle Si il me baisse ça Bon Zulu tu joues ? Ouais je vais jouer ça Ouais Et je vais dire fin de tour Ok c'est à moi Allez baisse le Wow qu'est-ce que ça fait ça Et puis avec Bec Cristalline Et j'avais Blanc Compète Bah pas celui qu'on joue non Tu vas vite Tu vas vite d'être déçu Quoique J'ai réussi à battre Une fois un deck J'ai un deck dans mon dialogue J'ai réussi à battre Une fois un deck compétitif Avec le deck Bec Cristalline Mais j'avais la main de Dieu Ah ouais ? Oui Mais genre j'ai eu Tu sais l'air une arc-en-ciel Avec un Pégase Qui appelle un autre Pégase Tu peux l'invoquer Tu te rappelles un truc Enfin j'ai fait J'ai gagné en deux tours C'était où ? Bah c'était au championnat de France Ah ouais ? Y'a un mec qui m'a dit Qu'il avait refait le deck Bec Cristalline J'avoc J'ai joué avec lui Le Grave Keeper Recruiters Le Recruiteur Des tombeaux Vas-y active ta carte si tu veux Non non Il a combien ? 1300 ? Ouais Je vais attaquer avec Non Quoi ? Mais oh mais Toi tu arrêtes Tu arrêtes Attends J'ai pas attaqué encore Parce qu'il annule une attaque Mais Mais non C'est de la triche Tu le fais à chaque fois Oui mais t'es tranquillement Après jouer cela Eh Zulu il est nul Non non C'est pas ça C'est que j'avais juste oublié Que j'avais Valet Mourtuar J'étais en mode Je peux pas le tuer Sinon Si mais évidemment Bien sûr Je vais attaquer avec l'espion Juste ici T'as combien ? 1700 du coup Tu veux peut-être annuler cette attaque Non non Je vais jouer ça Oh non Je sais pas ce que ça fait Union avec l'épée Activable uniquement Lorsque le seul monstre Que vous contrôlez Est un monstre Sabre X Face recto Faut équiper cette carte A ce monstre Il gagne 800 points d'attaque Si celle-ci détruit un monstre De l'adversaire au combat Piocher une carte Du coup là Je peux refaire mon attaque Ou non Elle est partie On est d'accord Elle est partie Mais tu peux buffer ton monstre Si t'as un truc qui bof Peut-être Non 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 C'est bon Ça me va Bah du coup il est mort À moi Ouais Attends Attends Ah non Mais qu'est-ce qu'il branle lui Je suis en plein de battle face Non mais c'est normal qu'il pioche Ça annule la battle face Non 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 c'est l'effet C'est l'effet Du coup attends Je perds combien ? 100 100 Je perds 100 points de vie Grosse shite Et du coup Mais c'est Advitama Eternam C'est équipé Ok Après attends Il a combien du coup ? 2000 2100 2100 Après je vais quand même attaquer là J'annule l'attaque Oui t'annule l'attaque Je sais mais au moins je suis tranquille en fait Et puis bah c'est à What ? Hein ? Lui C'est à lui Exactement Je pioche Bam 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 Viens nous ouvrir Il fait froid ZHT putain Attends je vais prévenir les autres XRV vas-y C'est bon Non non je vais leur dire C'est chiant Étoile 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 Mais écoute Il y a ZHT et tout en bas J'aime bien ce que l'étoile il devait Il était responsable d'aller chercher les gens Il s'en bat les couilles Oh t'inquiète Ah mais en fait là du coup toi Entre guillemets t'aurais pu le baiser J'ai rien en plus Non mais c'est pas fini Non mais je sais je sais Non mais je parle juste sur ce tour Si t'avais attaqué avec l'autre du coup Avec celui-là ? Non avec l'autre Celui-là ? Ouais oui Parce qu'il te détruisait Hop t'as les tutos Oui j'ai les tutos mais c'est pas grave Non mais je sais Alors j'invoque Chevalier épouvantard En position à l'attaque Lis la carte Oui Pose-la après Attendez attendez j'invoque Alors parce que cette carte est invoquée Normalement vous pouvez invoquer spécialement Un monstre au sabre x de niveau 4 Ou moins depuis votre main Hop c'est ce que je vais faire Ça ça marche avec la carte piège Ah oui pardon Oui oui Ça c'est deux Ça c'est deux Donc j'active l'effet J'invoque ça bien sûr Hop Grâce à ça t'invoques ça ? Ouais J'active l'effet de fragments de cupidité On va bien jouer ça Zouzou Les gars les gars regardez Fragments Zoulou fragment Fragments Fragments Zoulou Fragments bien vu Le fragment Zoulou Mais ferme là Tu fais ton syntoniseur de mort là Attends 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 Que je puisse activer ma force de miroir en fait Je sais pas si il y a la force de miroir Il y en a pas je crois dans le deck Parce que le deck était Mon bail était niqué quoi Le deck était fort Il y a trous noirs et tout de fond Non je comprends pas Ouais j'avoue que c'était fini Par contre j'invoque pas ça en fait J'invoque ça Non non ben Ça va J'ai tu l'apprends Judge 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 Ah bah non ça marche pas en fait Voilà Moi avais choisi ce que tu vas voir Tu vas peut être aller chercher dans ton deck J'en ai gros Ok on peut faire ça C'est inadmissible We can do it Ok je me lève aussi You can do it Allez Judge Allez vas-y Je vais attaquer ici A 2100 Ok Utilise rugissement menaçant Et il n'y a plus d'attaque en fait pour ce tour Tu me fais chier Dégage Bien joué fin Fin Vas-y Il n'y a plus de battle phase Non non je set ça Et je dis fin de tour Ok Ok mec Il m'énerve là Il m'énerve Tu veux jouer contre moi Eh bien tu vas mordre la poussière mon petit Gige Bien joué mec Je suis pas sûr quand même Ah c'est la fameuse carte qui a que son d'attaque là Ouais 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 il la mise directement comme ça Ok Ah c'est trop bien Quoi ? Je suis un connard Oui t'es un connard Je suis un connard Je suis un putain de connu au gros Je sais pas je connais pas ton deck gros Mais j'aurais pu invoquer Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça en fait Baisse-le Baisse-le juste baisse-le Ouais Putain j'hésite Ah vas-y je vais faire ça J'avoc L'assaillant des protecteurs du tombeau Nul 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 Germain Et je vais attaquer ici Et son effet en fait c'est quand je déclare une attaque Eh bien je le passe en mode Je peux changer la position Donc je passe en mode défense Putain je suis tellement nul Et donc Il a 1500 Enfin 2000 plutôt L'un niveau de la lune Parfait Ok mec super bien joué Franchement Rien à dire Rien à dire C'est super propre en fait Ah what ? Kili tu peux me recadrer Ou nous recadrer tous les deux Parce que Je suis Louis XVI Et j'attaque directement tes points de vie Pourquoi Louis XVI ? Parce qu'on voit pas que t'es coupé Oh la 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 Eh XVI tu l'as eu celle là ou pas ? Ouais parce qu'il a eu En fait j'avais pas vu le retour T'attaques là ? Ouais Allez hop Ok Et là je vais attaquer ici Alors du coup pour rappel Vu qu'il y a T'as combien ? Il a 4 plus 5 Il a 2900 Il a 2900 ? Il a 2900 Bah ouais Bah désolé mec en fait d'être juste le boss 2900 Est-ce que tu prends ces dégâts Ou tu actives ta carte nulle ? Nyaa Il prend 800 en plus Il a 2900 Ouais bah il est mort Bah on meurt tous les deux Par contre est-ce que Pourquoi on meurt tous les deux ? Ah il y en a x2 800 et 800 Ah ouais bien vu Si cette carte détruit un monstre Votre adversaire Non mais Non mais je sais Mais il a un effet Donc il faut que c'est une carte en fait C'est ça Quoi ? C'est quoi ? C'est l'effet de la carte Mais c'est l'effet de la carte Je viens de le dire C'est l'effet de la carte Non c'est l'effet de la carte J'en sais rien moi ce qu'on est fait Mais on l'a lu tout à l'heure C'est tant qu'a fait les decks Bah tu crois que c'est coûte ? Voilà Bah fallait m'écouter C'est à toi En gros quand il est face recto Il peut juste défausser un monstre de sa main Pour éviter qu'il soit détruit Par contre quand t'as deux sabres Tu pioches et deux apparemment le chat dit C'est l'effet de ta carte Ouais mais je sais pas si ça marche Non Oui équiper cette carte à ce monstre Il gagne 800 points d'attache Oui mais vu qu'il s'auto-détruise tu vois Non c'est que s'il est détruit Ah bah ouais moi il est pas détruit Ouais tu piocherais Ah bah oui Bah non je suis pas détruit Le mien est pas détruit désolé Non non vraiment Sur la tête de ma fille Je connaissais l'effet droite Mais oui mais C'est pas Xary qui m'a dit Mais j'ai rien dit en plus Si je joueur sur la tête de ma fille Mais moi je suis le plus rincé quoi C'est surtout que j'ai rien dit J'avais un truc à faire depuis tout à l'heure Il a déjà annulé l'attaque en fait Bon je fais ça J'invoque Wolf Sabre X Du coup j'invoque C'est ce que je vais faire tout à l'heure Il a l'air full dépité Bah j'invoque Bah ouais J'invoque Younel C'est pas une exige C'est moi le boss ici Allez teste moi maintenant Zoulou Je détruis ça et ça En quel honneur ? Parce que c'est l'effet de ma carte Tu vas faire quoi maintenant ? Bah j'ai juste chêne Rite de l'esprit Je vais aller chercher Putain ! Carte des protecteurs du tombeau Il est con Il est vraiment con Sachant qu'en plus En plus Zoulou a triché Oui il a triché Quoi ? Parce qu'en gros t'as activé ta carte piège qui donne 800 Ah mais si ça marche c'est bon Non ça marche ça marche Ah non ? Ah non parce que t'as le droit de le faire que si t'as un seul monstre Et il avait un deuxième il avait l'autre C'est pas grave C'est pas grave de toute façon t'as perdu De toute façon je le détruisais les mecs C'est pas grave De toute façon ils sautent ils sautent comme euh C'est vrai que ça m'a fait défausser une carte D'ailleurs sachez que jeudi Jeudi là jeudi là Oui sachez qu'il est 21h11 et que tout le monde s'en bat les couilles Pardon Pardon Arrowsurs de Louis RL Cascades et combats scéniques avec un prof qui viendra me faire court Ca va être incroyable Et là je suis Louis XVI Donc là c'est à toi Là t'as fini Non attends Bah non mais j'ai pas joué encore T'as fait quoi ? C'est moi qui ai joué ? Ouais c'est toi qui a joué Mais non tu m'as attaqué Mais j'ai pas attaqué J'ai activé l'EP Oh faut suivre un peu Faut suivre Faut suivre Euh Et je vais attaquer là Tu vas attaquer là ? Ouais tu perds 800 T'es sûr ? T'es vraiment sûr d'attaquer là ? Ouais je suis sûr Tu m'as saoulé Oh oh C'est bizarre Elle ressemblait beaucoup à celle-là 800 moins Ouais 800 moins Je perds 800 Euh Fin de tour T'es pas bien là Soussou Non je suis pas très bien là Hum Je vais ça tu le cartes Et presse toi pas Et je vais invoquer Et je vais invoquer Le grand et tout puissant Grave your descendants T'es tellement dans la merde Et flippe cette carte Et je peux tribute Une face-up Je vais des tributes celle-là Tributes Et j'active L'effet De rien du tout Parce que ça marche pas Exactement Bien fait depuis tout à l'heure Elle est où la valet mortuaire ? Elle a disparu mais Il a détruit Avec cette carte Je l'ai arraché gros Et maintenant Avec la puissance combinée De mes 3 protecteurs du tombeau Je vais attaquer directement tes points de vie Et du coup alors Il y aura des protecteurs Il a 2 4 6 8 Il a plus 800 Donc il a 2800 Tu prends 2800 Attends 4000 Je prends 5500 Il perd 5500 points de vie Et Kylie est là En fait Elle est juste ici Elle ne peut pas enlever ses 5500 points de vie Ok je perds 5500 5500 Et je dis à toi Embrace En vrai t'aurais du Qui moi ? Je ne vais rien dire pour le chat Mais t'aurais pu Tribute l'autre Comme ça tu retuto un mec Ah oui Putain c'est vrai Non mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe C'est fort C'est fort C'est fort de ouf C'est à moi Allez je vais Tribute Pour détruire cette carte Ah parce qu'elle elle a cadré aussi Et je vais aller tuto Directement Tu restes debout Je vais aller tuto Attends c'est dans ma main Ah les gars vous êtes vraiment super grands les gars Ohlala Et je vais aller chercher Ouais Ouais Je vais aller chercher ça Non mais t'as gagné bravo Non attends attends je veux finir ce tour Je veux finir ce tour mec Ohlala Je veux finir ce tour Parce qu'en fait Là directement On est d'accord Que je n'ai fait aucune invocation Pour l'instant Et maintenant Je vais sacrifier Le Gravekeeper Descendant Pour invoquer Un deuxième oracle Ohlala C'est le zouf Et je t'attaque et t'es mort Eh bien joué mon pote Excellent travail Ceci est mon nouveau main deck C'est trop fort Eh ouais c'est un peu fort Après non en vrai t'as eu aussi une très très bonne main Ouais c'est cool Mec ma main j'avais J'avais deux comme ça Et J'avais ça Enfin du coup J'avais la merde là Qui permet d'aller tuto Et l'espion Donc j'avais tout Pour mettre le plus gros des setups Mais bien joué Bien joué à toi J'ai rayé Non j'ai pas perdu que 900 HP les amis J'ai donné 900 HP de bon cœur Bien joué J'ai rayé on te retrouve juste après Juste après dans l'octogone Je vous laisse refaire un game Pour votre plus grand plaisir Je serai en compagnie de Xary Pour caster Vous avez vu le line up est assez lourd On va voir de très 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 bons joueurs Du très beau jeu Et là tout de suite Je vous laisse profiter peut-être de la revanche de Xary Je joue peut-être ça non ? Non Non parce que ce serait pas amusant Ce serait pas amusant Allez hop Non mais de toute façon on va choisir chacun un deck Ouais chacun Je vais prendre un deck Je prends le tout dernier J'ai pris le tout premier Je prends le tout dernier I'm so good at this game What ? Oh non C'est quoi ce deck ? C'est quoi ? Je connais pas du tout Bah je sais pas je vais voir C'est chaud parce que c'est les sleeves les plus utilisées Ouais moi je sais pas du tout ce que j'ai eu C'est quoi ça ? Ah c'est... Non c'est pas mécanique antique Ah si c'est mécanique antique Oh bien vu Xary qui va affronter son deck fétiche Le deck mécanique antique Je sais pas si c'est mon deck fétiche Mon deck fétiche c'est Bad Crystalline Et Neo Zero des Elements Par contre là je joue Et ça fait deux fois Je suis tombé sur deux decks que je ne connais pas Que j'ai jamais joué en tout cas Mais ça peut être marrant Arrête Regarde pas Regarde pas toi non plus Mais je sais ce que c'est Arrête je suis pudique Si t'as... Tu... J'ai pas le droit de regarder ce que c'est Bah non ! Eh Judge ! J'ai le droit de compter le nombre de cartes Pour voir si t'as pas plus Non ! Bah si ! Non ! Mais gros je suis désolé c'est dans les règles Je fais pas ! Bah Judge ! Non ! Tu dois me dire combien t'as de cartes en extra Ok je compte Bah compte moi J'en ai quatre Ouais donc c'est bien mécanique antique Putain il me saoule ! Bah oui mais désolé mec ! Le fragment les gars ! Il me saoule ! Le fragment C'est Ojama ? Ah c'est peut-être Ojama Ah oui c'est Ojama ! Mais fermez-la ! Mais fermez-la ! Putain mais vous êtes bons ! C'est vrai que c'est Ojama J'allais lui faire la surprise à base de... Tu croyais que c'était mécanique antique ? C'est vrai que c'est Ojama Parce que je me disais mécanique antique c'est pas jaune Ojama c'est jaune Merci le chat Mais tu triches aussi tu regardes le chat Bah oui bah gros ils me disent Bon bah vas-y je te coupe hein Ouais Attention on ne triche pas Zoulou ! Je crois qu'il t'a appelé Giche Non non Bah non Les gars je crois que c'est Ojama ! Attendez le dé Moi je prends le dé Ténèbres Qu'est-ce qu'il... En fait c'est dur pour moi De deviner les decks Qui sont... C'est ce qu'il veut dire Il y en a beaucoup Je pense que c'est le deck Exodia 1, 2, 3, 4, 5 Ou euh... Ouais c'est le deck Exodia Lance le dé 5 Je commence Normal En plus c'est bien de commencer avec Ojama Je pioche Je vais jouer Village Ojama Bien joué Une fois par tour vous pouvez envoyer une carte Ojama depuis votre... De ta main Au cimetière Pour invoquer spécialement un monstre Ojama depuis votre cimetière Euh... Lorsque c'est... Ah oui mais faut que j'ai déjà un monstre Ojama dans mon cimetière non ? Non Sinon ça ne marche pas Bah non Bah si Ah oui bah oui parce que tu toutes du cimetière Lorsque vous contrôlez un monstre Ojama face recto et on échange... Ok Et bien Bah je pense que c'est mécanique antique non avec ça ? Je vais set ça Et je vais dire fin de tour Putain mais c'est quoi ce deck de mort ? Qu'est-ce qu'il joue ? Je vais jouer ça et je vais jouer ça Je t'assure là tu me... Bah oui pour l'instant en plus je fais bien exprès de rien jouer à toi Attends par contre elle est cornue Elle est cornée Elle est cornue C'est pas de mon fait ça Euh... Vas-y je vais jouer ça Hop Je vais jouer ça Oh t'as Ojama bleu bien joué Donc là ils ont mis le 0 Allez hop j'attaque Hop Et du coup je... Je peux flipper ça ou pas ? Non Ah non Je vais jouer océan légendaire Et oui je savais bien que c'était celui-là Le deck de Makotsunami Et je joue Orca Mecha Fortress Que fait océan légendaire ? Océan légendaire Je gagne 200 attaques def Pour foutre les monstres hauts Et je réduis le niveau de 1 Donc du coup je peux invoquer ça directement Bon la carte on va pas la zoomer elle est en anglais Donc c'est chiant Euh... Par contre je ne sais absolument pas euh... Si j'ai des cartes monstres dans le deck Non tu les as pas je crois Si Je les refais ce deck en fait Et par contre le problème c'est que je comprends pas exactement ce que c'est en anglais Tu sais Genre... C'est torpedo fish et cannonball Donc c'est poisson-torpille Et poisson-boulé de canon Un truc dans le genre Ok Bon pour l'instant je vais rien faire de plus Je vais juste faire ça et je vais attaquer Donc du coup tu prends 2300 Moins 2300 pour le Zouz Ok Ca te buff les monstres hauts ou pas du tout ? Ouais tous les monstres hauts De combien ? De 200 Ok à moi Et bah je t'avoue là C'est le deck Mako Tsunami Mais moi je connais pas trop Mako Tsunami Parce que c'est dans le... Première version de l'animé Nananana 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 Ojama Roi ? Après Ojama Roi il a 3000 ce chien Ok je vais jouer Ojama Rouge Lorsque cette carte est invoquée Normalement vous pouvez invoquer spécialement Jusqu'à 4 monstres Ojama depuis votre main En position d'attaque C'est ça C'est fort Merde c'est pas ce que je voulais faire Bah vas-y Non mais c'est pas grave Non mais refais hein T'inquiète Après Ojama c'est dur à jouer Donc c'est inquiète Moi je joue Mako Tsunami je crois Mais j'ai jamais joué le deck Je sais pas exactement quels sont les combos ou euh... Vas-y vas-y je vais plutôt faire ça Je vais plutôt faire Ojama bleu Elle a 1000 Et toi t'as 1400 J'attaque Ça la détruit C'est ça Je vais chercher 2 cartes Ojama Bien joué c'est beaucoup mieux Comme ça avec village Ojama Tu vas pouvoir récupérer Ojama bleu Et tu vas pouvoir faire une polymérisation pour invoquer Ojama Roi ! Qu'est-ce qu'il me faut ? Alors je vais prendre le jaune Et... Et le noir ou le vert ? On peut là Et je vais reprendre le bleu Ouais tu peux reprendre le bleu C'est exactement... c'est bien joué Parce qu'en fait quand j'ai invoqué mon Ojama qui est à 0-1000 Ça a activé l'effet de village Ojama Qui est à foire l'attaque et la défense C'est ça Ojama c'est ceux qui suivaient Shad Exactement Ensuite je vais faire polymérisation Avec le vert, le noir et le jaune Et le jaune Pour invoquer Ojama Roi ! C'est ça ? Pour invoquer Ojama Roi ! Et du coup... Tu enlèves 3 Jusqu'à 3 zones Et j'ai 3000 Ouais ouais je sais Fin de tour Tu n'attaques pas ? Je ne peux pas Je... Je suis en main phase 2 Yes ! À moi ! Yes ! À toi ! Ah bah... Ouais je fais du coup ça Ok Ça me parait... Ça me parait bien comme... Comme plays Euh... Mais tes monstres ils sont pas détruits ! Bah je reçois aucun dommage de combat Ouais ouais Du coup mon monstre reste D'accord bah fin de tour Ouais ouais mon gars Oye 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 Je crois que ton duo Ojama je l'ai pas vu là ? Oye 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 Bah du coup à toi C'est difficile à passer quand même ta merde Je vais 7 ça Fin de tour À moi Yes ! Yes ! Comment tu vas réussir à passer un truc à 3000 ? Je ne sais pas Bah moi non plus donc Comment ça s'il est détruit ? Comment ça s'il est détruit ? Moi je prends pas ! Ok allez Ah oui ça change tout là Nique ta mère Bien joué ! C'est nu Je croyais que ça mettait à 0 les dommages de combat Et du coup que... En gros les dommages de combat c'est... En gros les dommages de combat c'est ce que je prends moi Mais c'est pas ce que prend les monstres Ah ouais Ok my bad my bad Et bah du coup bah... Du coup... Du coup c'est quand même euh... C'est quand même à toi C'est re à moi ou... C'est plus où j'en suis au niveau de la pioche C'est à toi Bah j'attaque alors Bah je vais faire ça Voilà Hop Merci à toi Du coup... Oh je me suis fait baiser gros Ca a sauté un tour apparemment Bah du coup tu peux repiocher une carte en plus non ? Je sais pas C'est pas... Je sais pas où on en est Bah on sait plus C'est toujours à toi là par contre Tu m'as pas dit... Tu m'as pas dit... Fin de tour donc c'est toujours à toi Euh... Normalement... Xari moins 3000 Xari triche Bah non mais parce que si j'avais su ça les gars J'aurais mis l'armure un tour avant Ouais ouais Ne soyez pas bête Bien sûr Non mais c'est pas... Fin de tour Fin de tour Fin de tour On s'est peut-être trompé Il y a un tour de différence J'adore tellement avoir ces cartes là Il y a un sauvetage Waouh Et quand on a qu'une dans le cimetière c'est ça ? Euh... Bah ouais 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 C'est pas fou hein... À toi Ah ouais ? Ouais Je pioche Et de toute façon avec le mur oui j'aurais pris 0 De toute façon Je vais jouer ça Je vais flip ça Donc ça passe à 1000 Ouais Je vais Jouer 3 white Cibler 3 montres normaux Euh... De maximum niveau 2 Depuis votre cimetière Et invoquer les J'invoque Ça Le jaune et le vert Pour invoquer Et le vert Non ? Et le vert Putain 3 white Il y en a qu'un seul dans le deck Et tu l'as eu bien joué 3 white il m'est arrivé un truc C'est fort hein Il m'est arrivé un truc Parce que je l'ai racheté pour faire un deck Et en fait j'ai pas vu Parce qu'en fait quand je fais des commandes card market C'est des commandes à rallonge Du coup tu regardes pas forcément le prix de chaque deck J'ai 300 balles et tout Et j'ai acheté un 3 white à 2 euros Et en fait je l'ai acheté chez un autrichien Et il avait mis 10 euros de frais de port Oh l'enculé Et le pire c'est qu'il m'a empé en disant Ouais si tu veux j'ai d'autres 3 white si ça t'intéresse toi J'étais là ouais Genre c'était 2 ou 3 euros la carte Tu peux pas mettre le bleu c'est que des monstres en bois Ah pardon Ok Et j'étais là putain ouais c'est 2 ou 3 euros la carte Bah non je vais lui en prendre qu'un Et quand j'ai regardé mes factures Enfin mes factures Mes commandes J'ai vu 10 balles de frais de port La baise J'étais là bah 12 euros ou 13 ou 14 euros le 3 white Bon j'étais pas très content quoi Du coup ils ont tous 1000 d'attaque Ouais bah oui je sais Je vais attaquer Oui mais c'est bon c'est bon taquette on a changé Oui bah je prends 0 avec ça Ah bah oui Ah bah oui c'est le pire truc Ok bah fin de tour hein Du coup je me suis bien bloqué On est content Bah non tu le polymérises après A moi ? Ouais Il y a 2 cartes terre Ouais on joue avec 2 terrains t'inquiète Yes A toi J'ai pas la meilleure main J'ai pas la meilleure main J'ai pas si meilleure J'ai des fosses Oh non J'ai fait droit des marais Pour aller chercher une polymérisation Enfoiré Je fais une polymérisation Bon après Bah ça bloque mes zones Mais ça te met un gros monstre quoi Parce que là je peux Techniquement je peux les tuer tes monstres Alors ça bloque ou ça met des tokens ? Non ça bloque Ça bloque Par contre c'est attention C'est bien jaune, vert et noir C'est pas ce que tu veux C'est un rouge Enfin c'est un vert Par contre j'en ai mis un Ouais voilà c'est ça Faut bien que ce soit les 3 bonnes couleurs Et du coup là ça bloque C'est des zones Donc en gros il faut que je détruise ça Oh et jouer boulement Ah l'enculé Tu vois ce que ça fait que Zary ? Ouais t'inquiète je connais Hop Euh Ben fin de tour Là je peux plus jouer de mob Putain mais gros c'est quoi cette carte en japonais Comment on la joue ? C'est une carte rituelle Pour la petite histoire je vous explique J'aurais pas aimé ça mes frères Ecoute moi Ça c'est une carte vue par Makotsunami C'est la baleine forteresse Je l'ai mise en japonais C'est la seule carte en japonaise Que je me permets d'utiliser En fait elle a été éditée dans TP7 Et elles vaut 150€ Donc vous payez 150€ pour une carte baleine à 2350 d'attaque Rituel de merde Non mais en vrai il y a aucun souce C'est juste comment je fais pour l'invoquer du coup Bah il faut le rituel Et elle a pas d'effet quoi Très bien Et bien je vais nique 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 Il me semble que c'est à peu près ça Je vais jouer trou noir Moi je vais encore me faire avoir dans cette histoire Enorme Oui elle est nulle, elle a pas de capacité C'est pour ça Et je vais dire à toi Ok je pioche Je pioche Tu s'amers C'est trop fort ton mur tornade là Ouais c'est pas mal J'espère que j'ai des typhons T'as le deck de Makotsunami Première génération Et en train de rivaliser contre un deck de GX Je vais jouer Escouade d'attaque de Atlantide Oh Ce qui fait que Je gagne 800 d'attaque quand je contrôle un monstre de type poisson serpent de mer Mais lui il est serpent de mer donc c'est bon Ouais ouais Donc du coup il gagne Mais c'est trop fort ça en fait de base Ça marche sur lui Cette carte gagne 800 donc ça veut dire que de base il a 2200 Puisque lui-même est serpent de mer C'est pas si vous contrôlez un autre monstre Bah non Bah ok ça marche alors C'est fort Ok Après il a 0 de def donc du coup il a 0 d'attaque Donc je suis à un trou du cul en fait Vas-y reprends 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 Bah je vais mettre comme ça du coup Tu sais ce que c'est mais Ça marche Et je vais dire à toi Ok je pioche J'ai arrêté gracieuse 1 Putain j'ai mis ça dans le deck Et 3 Ah oui il n'y a pas de possibilité je crois Il se compte pas ? Ah ouais ? Bon ok 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 Ça me semble un peu fort s'il se comptait Ah oui d'accord Bah Bah du coup je défense au jama zik Et euh Et au jama rouge Allez Hop Et du coup ça active la carte au joueur magique Ouais Par contre il faut absolument que tu aies les 3 Si t'as pas les 3 tu peux pas faire l'effet Jaune Vert Et noir Parce que t'as encore un noir c'est ça le truc Parce que t'as ennu Et noir Bien joué Bien joué Bien joué Ce duel va durer un stream entier il faut arrêter là Mais non mais non Euh Ok Je vais jouer épée de révélation de la lumière Et je vais jouer ça sur ton monstre Voilà 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 mon petit xary Bien joué Euh Ça fait quoi d'un figet des dégâts ? 500 à chaque tour À chaque des tours mes tours ? Ouais À chacun de... À chacune de vos stand by face Donc à chacun de mes tours je t'inflige 500 Euh Et j'y fin de tour Ok À moi de jouer Je joue Non Je joue Le terrain zoulou please Je comprends pas Je joue fureur en haute mer Bah parce qu'en fait tu pourrais récupérer des monstres avec ton terrain Tous les tours tu pourrais en sacrifier un pour récupérer des monstres Mais tu le fais pas donc euh J'en mode tant mieux mais Vous pouvez envoyer une carte au jama depuis votre main au cimetière Pour invoquer spécialement un monstre au jama Du coup le hojama raw tu peux l'invoquer Techniquement Bah non il me faut une polymérisation Non mais il est dans ton cimetière le hojama raw Du coup tu peux faire l'effet de village pour le remettre Ah Bah oui Ah ouais Là c'est les limites là Là c'est les limites de ma connaissance Vas-y vas-y joue ton truc Ah oui mais c'est de la grosse merde en fait ça Ça a zéro de base Yes Euh je vais faire autre chose Je vais sacrifier ça pour invoquer ça Putain je m'en doutais quoi La bête amphibie hyper dure à trouver C'est pour ça que je l'ai en... Ah ouais En démonter Non elle est bien nulle hein Ouais elle est bien nulle Mais c'est une carte de Mako Tsunami Ok Et du coup bah je vais utiliser un sauvetage pour récupérer les cartes ici Ah mais je peux récupérer un haut Et oui Ah oui je peux récupérer ça En fait depuis tout à l'heure tu pouvais jouer Oui Je n'ai pas compris On est rince On est rince rince Ok sauvetage est activé Je ne peux pas attaquer donc c'est à toi Je pioche On est rince coque gros Je set ça fin de tour T'as ton mur t'en a dit Donc du coup tu veux vraiment pas invoquer au jamarroi quoi Il me brise les cartes Ah oui Quand tu veux Ok alors là j'ai beaucoup de cartes Il a un milliard de cartes en main Là j'en ai vite là Mais t'as l'air il triche il est défaut Non 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 J'en ai 6 Ah oui t'as pas de cupidité Petit pot de cupidité pardon Je vais poser ça Et j'ai cette carte Donc je vais set ça Allez Donne moi le violet orange s'il te plaît J'avoue que là Après ça te nique ton village Je fais ça Et je défausse au jamar jaune Pour invoquer au jamarroi Bien joué donc du coup tu peux Enlever cette zone Et merde tu peux attaquer en plus c'est chiant Et oui je vais attaquer ça Non ça va Euh attends tu viens d'arroquer au jamar jaune Au jamar jaune Allez Ok j'attaque avec ça A 1000 Hop Ah putain Du coup j'enlève ça et ça Ça et ça ? Tu me les mets dans ma main ? Hop là Ah mais attends mais non J'enlève ça Et ça Ah bah oui C'est dans ma main Ah bah c'est dans l'extra du coup Euh fin de tour je pense que ça c'est des truyaux pif Non c'est le tour d'après Ok bah le tour d'après Ok On essaie de se presser parce qu'il y a octogone juste après Ouais 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 Je vais jouer Cyber Shark Oh putain qu'est-ce que ça fait ça ? Euh bah c'est juste que je peux l'invoquer sans sacrifice Si je construis la montre Water mais vu qu'il a 4 à cause de Umi Ok J'attaque Force de miroir Ah oui tu veux vraiment pas perdre ton magicien de la fois là Ok euh... Phase 2 à toi C'était un peu actif C'est surtout que si je l'attaque il flippe quand même non ? Ouais Bah je vais le flipper Yes Chercher Polymérisation Putain C'est terrible parce que j'ai rien pour le détruire Et je vais jouer Polymérisation Le token quoi ? Quel token ? Ah oui ça ça s'enlève Hop attends il va revenir Hop là Polymérisation Et j'invoque Hojama Roi Ok on m'a jeté en ciel Hop Mais arrête ! Tu m'énerves ! Allez casse toi Il va m'avoir avec son deck de mort avec une carte en chape là Ça va 5 minutes Octogone ouais juste après ce qu'il Il va activer l'effet de Hojama Ouais ouais Allez hop il revient Et là tu fais quoi ? Tu dis plus rien maintenant ? Ah ! Ah là on t'entends plus là ! Non non en effet Fin de tour Ok Euh je vais utiliser Ah les jetons c'est des... Ah mais non c'est pas des... C'est pas des jetons ça C'est des zones blottées C'est des sauvetages Je vais récupérer euh... Tu vas le jouer comment ? Le pingouin Alors ? Tu vas le jouer comment ? Et euh... Et ça je m'en bats les couilles Voilà Tiens j'ai beaucoup de cartes en main là Alors c'est 1500 attaques ou moins par contre ? Ah oui pardon Pour Shark voilà Ah monsieur est riche là Sharknado là Bah tu peux pas Oh comme de par hasard Non mais ça va ça va Désolé frère Désolé Ah ok C'est chiant Effet du terrain Ce duel est tellement temporisé qu'on voit pousser la barbe de Gandalf Merci à vous Euh... Désolé je ne sais pas quoi faire Je vais faire Fissure Voilà Voilà Ensuite je vais invoquer lui Bon tu sais ce que c'est mais bon je m'en fous Ok euh... Attends 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 tu me fais Fissure Moi je joue ça Trio Jamin Un peu là Ok Et là je mets les tokens Ouais Bon les tokens on va mettre ça Paf Paf Et je joue ça Ouais je prends 1000 Ouais Attends attends c'est pas fini Parce que j'ai trop de cartes en main Euh... Je pose ça Et je dis à toi Un violon au rage bordel de merde Fin de tour Ah là tu es dans la merde Je vais jouer euh... Alors attends Non... Non vas-y ça me saoule Je vais jouer Escouade d'attaquant de l'Atlantide J'attaque Non mais non je suis con putain Je suis un fils de pute Désolé je joue Ça rit avec Ojama il invoque maximum 2 froid Ojama Zouli il en invoque 14 Bah ouais mais sans Je joue ça et j'attaque Allez hop Hop roue du cauchemar Tu vas attendre mon coco avant d'attaquer Hein ? Ok bien joué A moi ? Ouais Et tu perds 500 ! C'est le début de ta défaite ! Je perds 500 ici Fin de tour C'est chiant A moi A toi Je vais jouer Livre de la lune sur mon propre monstre Hop Ça pète Et je invoque Ensuite je joue Escouade d'attaque de l'Atlantide J'attaque à 2300 Plus Plus 2200 Ouf Il est énervé L'Oxarie 5500 Ok 5500 Allez Il me fout Lui Il reste 200 ? Bah ouais Non j'aurais pu Fils Trop peur ! Trop peur ! Bien joué Alors attends C'est quand même une phase 2 A toi On dit 4500 apparemment Ah oui En plus oui j'ai trissé Du coup attaque Non parce que je te tue quand même Non vas-y Bah non C'est 4500 Ouais 1200 il lui reste C'est ça Je pioche Mais t'as pas un hojama pour activer quelque chose là ? C'est presque fini Je vais jouer Je vais activer l'effet de village hojama Oui Pour invoquer le grand le tout puissant Rojama En mode défense Donc il a 0 de défense là Yes Et je vais jouer violent rage Ok Hop là Hum hum Je set ça Je set ça Et j'y fin de tour Ok Mais bien joué Je joue Violent rage Voilà Je joue Oh tu actives hojama magique Non ça marche pas J'ai plus rien Je flippe Je le savais J'attaque Et tu as perdu grâce à cette carte en Japanese Bien joué Xari Quel duel Regardez là Ah Quel duel Xari Merci à toi d'avoir participé Merci à vous d'avoir regardé C'était marrant quand même Ouais c'était cool T'as invoqué 6 fois hojama roi T'aurais pu l'invoquer encore plus gros A chaque tour t'aurais pu le faire J'ai juste pas pensé Bref Merci à vous d'avoir suivi Si vous regardez ça sur Youtube N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Mettre la cloche Tout ça tout ça Et nous faire vos retours Sur l'émission Surtout sur le deck Sabre X Avec l'arrivée du premier deck synchro La semaine prochaine Yusei on peut le dire ou pas ? Euh non Quoi ? Non la semaine prochaine C'est Doc7 qui sera présent dans l'émission Et Doc7 il va jouer 6 Samouraï Mais vas-y nique ta mère Est-ce que vous voulez Yusei ou pas ? Non 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 Oh on arrête la gangrène là Non 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 Je suis pas en train de dire Il va le ramener Je dis juste Est-ce qu'on s'en fout pas de 6 Samouraï ? Est-ce qu'on veut pas tous Yusei ? Non non Est-ce qu'on veut pas tous Yusei ? Voilà Non non je vois des non non regarde Mais voilà 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 Tout le monde veut Yusei gros Non 6 Samouraï 6 Samouraï Ouais ouais 6 Samouraï Oui 6 Samouraï 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 Le chat est dithyrambique Je suis désolé mon cher Zary Bref Voilà on vous remercie pour votre soutien comme d'habitude vous êtes hyper cool avec nous et ça nous fait plaisir voilà de pouvoir et bien kiffer et vous faire kiffer en même temps sur Y.O. Dans un instant c'est l'Octogone présenté par Jiraya et Zary. Au revoir ! Revoir !